bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bienvenue c'est dimanche soir parce que c'est dimanche soir et que j'avais dit que maintenant le dimanche soir ce serait plutôt des sortes de react voilà je m'entends mieux là toujours je fasse demi casque sinon ça ne fonctionne pas c'est quoi le sujet du react ce soir bon ça fait plaisir de vous retrouver évidemment après voilà après quelques quelques journées un peu chargé j'étais de passage à paris j'ai fait plein de trucs et j'ai fait backseat évidemment on est allé tenir la tenir la ligne chez backseat autant que faire se peut qu'est ce qu'on a fait d'autre encore une semaine sans rhinocéros toujours les vacances scolaires je crois que nous on s'y remet cette semaine il me semble si j'ai tout compris quoi de neuf à part ça pas grand chose vous me direz si les streams de la cgt ont démarré j'en ai un dans deux semaines je crois attendez je sais plus oui c'est ça bon on verra façon je vous avais donné les dates la dernière fois de ce sont les dates je sais comment vous êtes ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre je le redirai je leur redirai difficile backseat selon toi non pas plus difficile que d'habitude faut tenir faut tenir la ligne c'est tout aller un petit café avant de regarder avant de lancer un react de grande ampleur un react sur france info c'est avec france info est un de mes péchés mignons particulièrement les informés de france info mais à mon sens il ya alors les informés de france info c'est passé pas cali cali mais il ya pire il ya pire que les informés de france info il ya alors comment s'appelle question politique question politique je vous montre ça tout de suite alors j'ai un peu menti parce que j'ai mis le générique de c'est ce soir mais c'est parce que maintenant c'est le générique de c'est dimanche soir aussi parce que je m'en fous café à 20 heures comment tu fais bah c'est pour faire des streams est ce que vous bossez à 20 heures vous moi je bosse à 20 heures 20 heures 22 heures j'ai mes deux heures à faire il faut du café voilà puis après bon un petit pétard et au lit ouais ça s'annule ça s'annule et voilà les informés c'est horrible on est d'accord bon bah question politique question politique c'est ça vous avez sans doute déjà vu ce truc hop là ce plateau j'ai appelé ça bon par chez les parcs alors pourquoi bon par chez les parcs est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des gens qui ont la référence à les parcs c'est trois je crois que c'était des muses je crois que chez les je crois que les parcs c'est chez les chez les romains et chez les grecs c'était les moires mais l'idée est la même c'est ces trois femmes qui vont tisser le destin des hommes on les voit dans les voies dans les recul je crois qu'elle se partage un oeil pour trois une dent pour trois je crois qu'il ya un truc un peu comme ça or là elle se partage un neurone pour trois et attention c'est un neurone du printemps républicain la plupart du temps en général la vienne avec celui là donc c'est assez étonnant comme émission politique on a on a souvent on a souvent utilisé des extraits de cette émission dans olg parce que c'est quand même c'est quand même assez étonnant quoi ces trois femmes là leur logiciel alors elles sont tout à fait aligner les trois il y en a une qui au monde l'autre qui à france télé l'autre qui à france info mais concrètement c'est le même moule c'est elles sont basées un peu sur le même sur le même modèle et c'est l'inquisition si vous voulez à chaque fois quoi c'est à dire faut s'imaginer des meufs sont tous elles ont tous hâte de voter pour bernard cazeneuve en gros pour vous pour vous donner ça comme ça elles n'aiment pas trop les musulmans elles aiment beaucoup la police et elles aimaient bien françois hollande je pense qu'elles aimaient bien françois hollande faut voir comment nathalie saint-cricq qui est de la partie je vous rassure nathalie saint-cricq est là elle est donc nathalie saint-cricq françoise et l'autre contre qui aujourd'hui alors faut me rappeler son nom parce que je me rappelle jamais de elle c'est la moins connue des trois mélenchon à gueuler contre elle aujourd'hui en 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 tweet parce que mélenchon tweet énormément évidemment abonnez vous au twitter de mélenchon alors qu'est ce qu'il a dit aujourd'hui jean luc il a dit alors voilà il a tweet et regardez je vous montre il a même temps mais il a tout été un truc voilà voilà madame bécard bécard et s'appelle comment bécard comment déjà vous l'avez dans le dans le chat vous avez son nom de karine bécard ça doit être ça elle s'appelle littéralement karen ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas arrêtez de m'envoyer des trucs sur sur whatsapp ça que ça fait des bruits dans le dans le pc voilà c'est quelqu'un qui que je connais qui m'envoie un truc sur whatsapp pendant que je suis en train de streamer déjà tu sais très bien que je ne te vois pas je ne peux pas lire parce que je suis en train de faire de l'animation et en plus ça fait tout donc c'est très pénible voilà qu'est ce qu'on disait on disait voilà qu'est ce qu'il a dit jean luc il a dit comme j'ai refusé d'aller à son émission madame bécard de france inter dit que je me cache et là il fait mort de rire tu vois méprise de position politique par tweet et vidéo depuis 15 jours ont été regardés par millions des centaines de milliers de fois davantage que ces émissions traquenards et bêtifiantes et ben voilà donc on va regarder cette émission traquenard et bêtifiante à laquelle manuel bompard a participé aujourd'hui et sur laquelle jean luc mélenchon évidemment râler parce que sinon c'est pas jean luc mélenchon et il a raison parce que c'est vraiment un traquenard je vous ai dit case neuve printemps républicain tout est téléphoné si vous voulez on pourrait presque faire un france info malin question politique malin on peut deviner par avance qu'est ce qu'ils vont dire c'est assez c'est assez saisissant bon j'attends peut-être encore que quelques personnes arrivent on a on est à cinq minutes qu'est ce que vous avez à me dire vous savez ça va ça va bien comment ça va j'ai reçu la notif trop tard mais pas du tout vu que tu vois bien que je suis en train d'attendre les retardataires donc tout va bien on va se regarder ça vous en faites pas attendez tac oui voilà c'est bon hop oui non on peut rester là dessus hop à l'heure pour une fois tout va bien en vacances bonjour pour bompard c'était chaud samedi à paris bah oui j'ai vu les images il parle de près de 1500 verbalisations non pas 1500 je sais plus enfin un nombre de verbalisations moi j'ai une copine que j'ai vu entre temps qui m'a dit qu'elle se les était pris elle avait tenté d'y aller à une des manif elle s'était pris les 135 euros là il n'est pas retourné à celle de samedi parce que manif interdite ça veut dire manif interdite tu risques de te prendre une amende tu risques moi j'avais un train à prendre juste après donc je me suis si je suis perdu dans une nasse je rate mon billet de train c'est mort enfin je rate mon train ça va me faire chier donc lâchement je n'y suis pas allé c'est vrai mais j'avais un train et après je devais rentrer à lyon et ouais 200 000 euros il y en a qui ont calculé combien toutes ces amendes allait au final rapporter à l'état c'est beau c'est beau c'est beau ce pays c'est toujours toujours des toujours des grands moments de démocratie et de liberté publique ici putain il ya cinq rick cinq rick je vais pas survivre tu as écrit cinq rick bah oui c'est le principe on va regarder cinq rick c'est ça le pays du contrôle administratif laquelle va être la pire ça normalement c'est cinq rick normalement c'est cinq rick parce que autant les autres je trouve qu'elles essaient de mettre des efforts cinq rick c'est vraiment plus la tata quoi elle est là et c'est celle qui met les moins les formes pour que ça fasse un télo pour que ça fasse un peu stylé non non elle s'en fout elle dit juste bah de toute façon vous êtes avec les islamistes pour des raisons électorales j'ai pas tout regardé de cette interview je dois vous l'avouer que je dois vous avouer que j'ai commencé et puis je pense à la moitié j'ai fait bon je vois je vois on verra plus tard on se lancera ça au calme en stream ce sera très bien mais j'ai vu tout le début c'est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre de la part de voilà c'est le narratif du pouvoir c'est le narratif de l'impérialisme c'est le narratif de tout ce que vous voulez on va commencer un peut-être ah oui tout le monde est anti lfi vous s'en faites pas alors est ce que ça va le volume sur france infaire carine bicar bonjour manuel bon part bonjour où est-ce que je monte un peu de bien pour vous interviewer j'ai la chance d'avoir à nos côtés nathalie saint crick faut la dire sans trembler du genou cette phrase c'est pas évident qu'est-ce que qu'est-ce que comment ça va le le son c'est bien chouïa faible et ben on va on va les booster un peu voilà on va aller hop propriété annoncé dans les filtres filtres pour forcer forcer le gain on va forcer le gain allez bah faut que ça marche oui voilà tac gain fousi fousi du gain voilà hop on va mieux mettre trop fort que pas assez voilà hop fermé vas-y france télévision bonjour nathalie bonjour carine bicarbe bonjour monsieur bon pas et françoise c'est assez ou pas j'ai l'impression que ça changerait c'est assez ou pas je vais hop c'est bien c'est nickel bon bah c'est bien mais on va remettre quand même un peu parce que hop vaut mieux trop que pas assez et après on peut baisser alors carine bécard françoise fressos qui fait des éditos dans le monde alors on sait jamais exactement lesquels c'est les siens parce que le problème des éditos dans le monde maintenant je veux pas quitter l'appli on sait jamais lesquels c'est les siens parce que le problème c'est que les éditos dans le monde ils sont pas signés mais françoise françoise fressos voilà elle fait du commentaire politique pour le monde bonjour à toutes bonjour à tous voilà ça m'a bien fait rire ça elle est là elle aussi elle a une grosse daronne énergie elle parle dans le micro et vous allez voir elle va se faire reprendre journal le monde éventuellement relever un peu le micro si jamais effectivement il est trop bas vous avez le droit de bouger françoise voilà françoise françoise à ton âge tu devrais savoir tu devrais connaître le métier tu as le droit de bouger le micro le but c'est qu'on t'entende françoise t'es pas obligé de faire comme ça être à l'aise pendant toute l'émission c'est important on commence comme toujours avec vos images de la semaine dans questions politiques vos images à tous les trois quelle est votre image je commence par vous manuel bon par qu'est ce que vous avez choisi qu'est ce qui a marqué cette semaine pour vous dites nous bon alors introduction quand même qui est manuel bon par vous connaissez manuel bon par c'est actuellement le dirigeant de la france insoumise bras droit de mélenchon si l'on peut dire hémisphère gauche hémisphère droit je ne sais pas en tout cas énorme cerveau et et il lâche rien il ya une nâpreté dans la manière dont il combat pied à pied ces journalistes vous allez le voir et vous allez voir aussi qu'il ne se laisse pas faire c'est la méthode shikiru pour me faire baisser les yeux il faudra me les crever disait-elle sur le plateau de bfm tv il ya de ça quelques années et voilà bon ben on est toujours dans cette stratégie là avec les insoumis du moins avec la avec le noyau dur et le noyau dur il est là lui c'est le noyau du noyau dur et donc évidemment à priori karine bécart françoise frissoz et nathalie saint-cricq parlerait un peu plus poliment à françois ruffin parler un peu plus un peu plus poliment à france à fabien roussel mais alors les insoumis ça ne passe toujours pas toujours suspect toujours suspect d'être beaucoup trop du côté des séparatistes de nos banlieues et donc de par électoralisme de de céder tout aux banlieues qui sont forcément antisémites le nouvel antisémitisme etc bon vu un discours qui a maintenant 20 ans bon par le boss ouais bah oui face et le boss officiel de la france insoumis c'est à dire c'est lui qui dirige le parti très concrètement il est député aussi alors député de je sais plus où mais voilà qui il est chez les insoumis est-ce qu'on commence on va commencer par le l'image de la semaine de manuel bompard qui choisit de nous parler de quoi voilà quand je fais espace ça marche pas l'image de l'impact de l'ouragan tommy sur la guadeloupe qui est passé le week-end dernier en début de semaine en guadeloupe alors on voit effectivement une route c'est ça il a hérité de la circo de mélenchon pourquoi ça marche pas quand je fais espace la putain de sa mère bon bah je vais cliquer à la main à chaque fois ça va être extrêmement pénible pourquoi pourquoi infrastructure en guadeloupe heureusement il n'y a pas eu de victimes je sais que vous savez vous comment ça cas cas l'ouragan aussi de manière mais comment vous savez ça vous moindre la martinique bon donc du coup tout ça il a il a choisi bon par a choisi de parler d'un sujet dont les autres n'auraient évidemment jamais parlé petite astuce on lui dit tu as un peu de temps pour mettre la lumière quelque part lui dit bon l'ouragan la personne en a parlé et il va leur dire d'ailleurs vous en avez pas parlé et je voulais qu'on parle de cette image parce que j'observe que ce sujet a été peu évoqué trop bien cas cette semaine et comme souvent je trouve que les nos compatriotes des territoires dits d'outre-mer sont un peu les oubliés du débat politique nous avons notre niche parlementaire à l'assemblée à la fin du mois de novembre qui est le moment pour les députés insoumis auxquels nous pouvons faire donc ça c'est intéressant ils parlent de qu'est ce qu'ils vont faire dans leur niche parlementaire la niche parlementaire c'est un petit moment où les parlementaires peuvent par groupe proposer des trucs et donc caser faire avancer leurs sujets et au moins forcer le gouvernement forcer les oppositions à se positionner sur un sujet donc du coup qu'ils sont qu'ils ont le droit de choisir donc c'est les rares qui peuvent qui puissent donner l'ordre du jour en tant que en tant qu'opposition mais là ils vont le faire et alors là qu'est ce qu'il dit il dit que la niche parlementaire sera à propos de par des propositions de loi nous avons déposé nous avons décidé de déposer une demande de commission d'enquête sur la gestion par l'état des risques naturels dans les départements dits d'outre-mer ah ouais donc pour accuser l'état de il veut créer une commission parlement quête voilà waouh on va boire le café la commission parlement quête n'importe quoi mais c'est pas mal le titre est pas mal pour montrer que l'état s'en fout un petit peu de tous ces risques donc tant que c'est les territoires d'outre-mer il n'y a pas d'anticipation il n'y a rien en même temps tu me diras sur à peu près tout chez les macronistes il ya zéro chez les macronistes il ya zéro anticipation on fait on fait au coup par coup et voilà je trouve que c'est important d'en parler les départements les territoires dits d'outre-mer sont confrontés à des problématiques de vie chère d'accès à l'eau de d'impact du changement climatique qui sont majeurs et ils subissent de la part du pouvoir en place une forme de mépris que je trouve insupportable voilà on a pas mal parlé aussi de l'eau l'accès à l'eau à mayotte où c'est toujours une dinguerie je sais pas où on en est aujourd'hui mais c'était de pire en pire ces derniers mois donc là il choisit alors j'ai oublié de vous dire que cette interview donc vous voyez l'heure en haut à gauche 12h07 c'est c'est sorti aujourd'hui c'était ce midi en direct comme c'est écrit pareil en haut à gauche en rouge ce midi en direct sur la chaîne télé de france info avec les reprises qui vont bien françoise même question votre image de la semaine et on me dit que pour l'instant à mayotte tu parles de mayotte 36 heures d'eau par semaine c'est une dinguerie mayotte ici toujours pas d'eau effectivement une gestion dégueulasse semaine alors j'ai retenu l'annonce de la sorbonne entre guillemets donc ça s'est passé je alors françoise fraisseuse a le droit aussi de donner une image et elle a retenu l'annonce de la sorbonne alors si mes souvenirs sont bons c'est cette semaine que elizabeth borne a annoncé jeudi je crois depuis la sorbonne parce qu'elle s'est dit la sorbonne ça parle aux jeunes parce que c'est un lieu d'éducation etc et depuis la sorbonne elle a annoncé tout elle a annoncé toutes les mesures sécuritaires pour répondre aux émeutes qui ont suivi la mort de naël et donc toutes les réponses les plus droitières ils l'ont fait en deux temps d'abord la répression et ensuite je sais pas la compassion et les annonces les plus les plus vénères ont été faites à la sorbonne ce jeudi par notre première ministre monocorde elizabeth borne jeudi et c'est elizabeth borne qui est sur la photo flanqué de deux ministres régalien 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 et vous reconnaissez christophe béchu et aurore berger l'inénarrable un christophe béchu à gauche que lui à mon avis vous ne le reconnaissez pas parce qu'on s'en fout de christophe béchu la plupart du temps et aurore berger à temps derrière c'est pas la meuf du snu aussi priscate evno oui ça doit être elle et eric dupond moretti et l'idée c'est de répondre aux émeutes urbaines de l'été alors la photo elle en dit beaucoup d'abord elle en dit qu'est ce qu'est qu'elle dit la photo elle est nulle à chier ta photo sur la volonté d'elizabeth borne de se réapproprier le régalien alors qu'elle est en concurrence directe avec gérald darmanin bon régalien vous connaissez le le dictionnaire enfin vous connaissez le lexique légalien ça veut dire les trucs de droite régaliens pas légalien régaliens ça veut dire les trucs de droite sécurité justice armée des trucs importants on voit aussi l'assemblée c'est une assemblée de maires 500 ont été convoqués il n'y en a que 250 et on voit qu'au fond quand vous laissez retomber le soufflet plus vous le laissez retomber plus les divisions reviennent il y en a qui se disent que c'est pas la peine de venir que toute façon c'est convenu bah oui et à raison c'est à dire qu'à mon avis ils ont convoqué 500 maires de villes dans lesquelles il y a eu du sbeul et il y en a la moitié qui a dit ça sert à rien d'aller à leur machin de toute façon quand tu es maire d'une d'une ville où il ya des quartiers sensibles en général tu n'attends pas grand chose de macron à partir du moment où il ya une vieille blessure qui date d'il ya quelques années c'est quand macron a foutu en l'air a foutu à la corbeille le plan borloo il avait commandé un plan important sur comment on désenclave les banlieues qu'est ce qu'il faut faire socialement machin et puis bah borloo a rendu son énorme rapport et macron en a plus rien à foutre à partir de là c'était un peu scellé c'est à dire que rien de très concret ne sera fait pour améliorer la vie des gens dans les banlieues ils ont qu'à essayer de devenir millionnaires ils ont qu'à devenir chauffeur hubert au lieu de tenir les murs etc ça a plutôt été ça la politique de macron on continue de voilà le régalien on va leur faire plutôt du régalien ça va être intéressant ça le régalien qu'est ce qu'elle nous dit françoise presseuse là dessus ça lui inspire quoi et au fond dans le catalogue des annonces qui ont été annoncées qui ont été faites alors les réponses des acteurs sur ce sujet c'est qu'en effet il ya eu une sorte de petit catalogue d'annonces avec des idées des mesures qui vont un peu dans tous les sens il n'y a pas de cohérence il n'y a pas de travail faut savoir qu'à la rentrée macron avait convoqué ses ministres ces différents ministres qui pouvaient avoir un peu un impact sur qu'est ce qui se passe en banlieue même le ministre de l'éducation nationale ministre de la justice ministre de l'intérieur et tout ministre de la ville aussi cette comment elle s'appelle sabrina roux je sais plus quoi pour leur dire est ce que vous avez des propositions et eux ils se sont là ils ont donné leurs petites propositions et puis il ya eu une vague compile qui a été fait c'est ça le travail qui a été fait je crois qu'il ya eu un début de conseil de la refondation de mes couilles qui sert à rien du tout donc franchement c'est un plan au rabais tout ce que ça va donner c'est pas agresti roubache c'est ça sabine agresti roubache tout ce que ça va donner c'est tiens allez on va donner plus de pouvoir aux policiers municipaux ça c'est important t'ajoute à ça que récemment ils ont décidé de changer de règlement sur l'usage des lbd alors ça c'est pas dans ce programme là mais je trouve que c'est marrant que ça arrive au même moment mais que maintenant avant on devait respecter enfin on pas nous eux les flics ils devaient respecter une distance de 10 mètres pour tirer au lbd ça n'était déjà pas très respecté à moins que ce soit 20 d'ailleurs et je crois que là on est passé à trois mètres tant pis en fait s'ils ne respectent pas les règles il suffit de changer les règles comme ça ils les respecteront voilà voyez encore comment comment on abdique face à la violence policière il ya des choses voilà pourquoi on parle de violence systémique c'est à dire elles ne sont pas punis par le système elles sont condamnés elles sont elles sont avalisées là par cette petite mise à jour des du règlement intérieur des flics importante notamment le renforcement du contrôle pénal sur les mineurs délinquants le renforcement de la responsabilité parentale c'est pas anodin ces mesures ah bah non c'est pas anodin l'idée de sanctionner les parents et c'est donc comme d'habitude aucune imagination que des trucs de bourrin que des trucs de droite mais tout ça a été noyé dans un catalogue et au fond moi l'idée que j'avais chez le sentiment que j'ai eu c'est que cette gestion des émeutes urbaines s'est passé presque comme une un phénomène de gestion courante il y en a eu il y en aura d'autres on n'a pas la réponse miracle mais c'était quoi toi ta réponse tu pensais faire quoi bon en même temps c'est marrant parce que du coup elle dit oui bon bah du coup on fait des trucs sécuritaires histoire d'eux alors elle ça la choque pas ça la choque pas qu'on va te couper les les allocs aux parents dont les gamins on fait on voler une chaussure non ça elle ça va mais elle dit on aurait pu faire plus on aurait pu faire mieux mais on sait pas quoi comment je sais pas il faut s'accommoder ça alors c'est peut-être très triste mais c'est peut-être aussi très réaliste ah ouais c'est réaliste de se dire ah non mais attends t'as entendu ce qu'elle a dit elle a dit il y a eu des émeutes avant il y en aura sûrement après bon bah il fait rien le gouvernement alors moi pour moi il fait pas rien enfin bon le gouvernement apparemment a décidé que c'était comme ça et qu'il y en aurait sans doute d'autres et bah finalement il est peut-être réaliste bah oui si tu changes rien il y aura d'autres émeutes et ils veulent pas reconnaître leurs responsabilités là dedans j'espère qu'on aura le temps de reparler avec notre invité oh bah oui j'espère aussi dernière photo la vôtre nathalie alors nathalie saint cric qu'est ce que tu nous propose comme image du jour moi je le sais déjà un cri que vous vous nous emmenez au moyen d'orient au bas oui justement alors on est autour du 25 octobre et on est probablement à beyrouth et on voit sur cette photo à ma gauche ayathe la romini que tout le monde connaît de tristes mémoires aujourd'hui on va parler des musulmans les musulmans ma droite je veux les musulmans en trending topic votre droite sur votre écran le nouveau dirigeant guide de la révolution qui s'appelle lui cabra mais ali ramenei et moi a aimé l'accent et tout qu'est ce que c'est que cette réunion et bien c'est une réunion entre le responsable du hezbollah hassan nasrallah le chef du djihad islamique en palestine et le chef adjoint du hamas si j'ai choisi cette photo c'est d'abord pour montrer une forme d'inquiétude oui autant de autant de mecs dans la même pièce là ça me fait peur en se disant finalement le conflit qui peut y avoir là bas est peut-être probablement un peu plus compliqué que simplement quelque chose entre les palestiniens ou le hamas et israël et dire qu'effectivement ce l'opération et voir le but de la réunion c'est de voir comment l'opération d'éluge d'alaxa peut être soutenue de manière il s'appelle l'axe de la résistance et la présence de l'iran derrière tout ça je sais pas si vous avez compris quelque chose donc l'opération d'éluge d'alaxa c'est le 7 octobre c'est le 7 octobre donc elle elle dit comment soutenir ce genre de trucs et mais en fait elle a pas grand chose à dire tu vas voir je me souviens elle a vraiment pas grand chose à dire et dire bah voilà ça montre que la situation est compliquée et qu'il y a des puissances un peu derrière quand même bah oui heureusement qu'elle a fait su en ce mot pour nous pour nous expliquer ça quand même et de nature je pense à inquiéter l'occident et dicte probablement l'occident voyez comme ça passe comme une lettre à la poste l'occident n'interrogeons même pas la notion c'est là c'est l'occident une partie de ses choix dans ce conflit voilà on devrait avoir peur de voir des musulmans dans la même pièce on devrait ça devrait inquiéter l'occident moi je comprends je veux dire ce qu'elle veut dire je comprends ce qu'elle veut dire je trouve juste que le commentaire politique par dessus vraiment contre les groupes terroristes doit être menée il est indispensable pourquoi comment on arrive sur macron la distinction soit faite dès le début très clairement avec les populations civiles sinon le risque est celui de l'embrasement de la confusion des esprits et paradoxalement je pense que c'est aussi très contre productif pour la sécurité d'israël même si vous avez des millions de gens qui ça c'est pas faux dans la région se mettent à considérer qu'au fond leurs frères et leurs soeurs sont tués au nom de la lutte contre le hamas ils finiront par y adhérer c'est mine de rien c'est le seul truc sensé bah va le dire à netanyahou va le dire à netanyahou calme calme brown pivet aussi je sais pas calme calme tes fous furieux qui veulent absolument faire la guerre et massacrer le plus de gens possible va leur dire à eux c'est pas toi le patron normalement donc je pense que c'est là où c'est très dangereux il faut vraiment réussir à tenir cette cette ligne genre genre il genre il essaye de la tenir vous avez reconnu le président macron au conseil européen de cette fin de semaine ah oui on l'a reconnu depuis les frappes de l'armée j'imagine le mec il reconnaît pas macron les israéliennes se sont intensifiés sur la bande de gaza depuis l'onu appelle depuis hier en tout cas samedi à une trêve humanitaire immédiate qu'est ce que vous lui répondez à emmanuel macron manuel montpard bon alors pas bonjour pas rien attend elle a pas au début j'ai oublié il n'y avait pas la présentation attendez je sais qu'on est à 5 minutes 12 mais parce que moi j'avais été choqué par sa présentation mais là j'ai pas longtemps j'ai pas entendu la présentation peut-être j'écoutais pas parce que je réglais les sons bonjour manuel bon part bonjour merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interviewer j'ai la chance d'avoir mais non elle est peut-être pas dedans ils l'ont peut-être pas mise la présentation parce que la présentation elle était honteuse la présentation de bon part enfin bon tant pis elle n'est pas dans le truc bon bah très bien après la vidéo telle qu'elle a été découpée par les assistants parlementaires sans doute de bon part lui-même donc ils ont peut-être pas mis la petite présentation mais c'est dommage parce que du coup on comprend pas pourquoi il s'énerve parce qu'après il revient sur la présentation enfin vous allez voir à emmanuel macron manuel montpard je lui réponds qu'on attend de la france une parole qui soit une parole plus forte que celle qu'elle a été pour l'instant pour demander l'arrêt des bombardements l'arrêt des opérations militaires de l'armée israélienne à l'égard de la population de gaza l'arrêt du blocus il y a la vidéo sur france inter en intégrale sur france inter ça m'étonnerait sur france info tu veux dire attends je vais chercher parce qu'il faut la présentation france info replay france info replay on va la trouver on va la trouver replay radio france info non replay télé moi je veux le replay télé moi tu te fous de moi il y en a qui l'ont dans le chat france info replay je vais mettre bon part hop dimanche en politique c'est pas ça c'est question politique dimanche en politique c'est c'est sur france 3 ça n'a rien à voir est-ce que vous l'avez dans le chat vous l'avez attendez on va essayer ah merde france inter youtube mais pourquoi ce serait sur france inter bon pourquoi ce serait sur france inter alors que le truc était sur france info je ne comprends plus rien c'est les réformes de c'est les réformes de ah ouais alors t'as raison c'est sur france inter bah c'est mal branlé voilà comme ça vous allez pouvoir écouter la présentation qui est faite de manuel bon part bonjour ravie de voir oui bah oui il manquait ça mais c'est parce qu'elle est de france inter bah voilà j'avais tout compris de travers parce qu'elle est sur le plateau physique de france info donc je me disais c'est sur france info mais non c'est france inter ok pour le monde notre invité ce dimanche écoutez la présentation vous allez voir c'est tout en finesse est à la tête d'un parti de plus en plus divisé les frondeurs au sein de la france insoumise vont-ils finir par partir ou y être poussé en tout cas le conflit au proche orient entre israël et le hamas va forcément laisser des traces entre ceux qui se sont opposés et ceux qui ont excusé l'attaque de cette organisation t'entends t'as entendu entre ceux qui sont opposés et ceux qui ont excusé l'attaque mais nique ta mère déjà c'est sur ce plateau là que nathalie saint-cricq avait résumé le propos de mélenchon en disant au bas mélenchon il a dit tant pis pour eux machin mais oui on est à un niveau on est à un niveau de désinformation là qui est quand même assez assez élevé quand même attendez on remet la phrase parce que c'est pas dans c'est pas dans ma tête on est d'accord sur france info la télé canal 27 et en partenariat avec le journal le monde notre invité ce dimanche est à la tête d'un parti de plus en plus divisé moi j'aurais été j'aurais été bon par franchement j'aurais dit attendez parce que là j'aurais arrêté dès le début j'aurais pas répondu à la question j'aurais dit par contre là vous me le refaites là le début les frondeurs au sein de la france insoumise vont-ils finir par partir ou y être poussé en tout cas le conflit au proche orient entre israël et le hamas va forcément laisser des traces entre ceux qui se sont opposés et ceux qui ont excusé l'attaque de cette organisation terroriste pendant ce temps que fait ils ont excusé l'attaque d'une organisation terroriste ok manuel valls quand je vous disais à se partager un neurone et c'est un neurone printemps républicain je déconne pas il ya manuel valls habite dans leur tête quelque part il pilote comme le rat dans le film avec le rat fondateur du mouvement il semble aux abonnés absents disparu jean-luc mélenchon il ne s'exprime plus que par message interposé et donc scruté sur tous les réseaux sociaux au moment où les parties de gauche les membres de la nupes à mon avis ils ont voulu inviter mélenchon mélenchon alors c'est ce qu'il dit dans son chat dans son dans son dans son tweet un mélenchon il a dit madame bécard et c'est vexé que j'ai pas voulu venir mais je vais pas dans leurs émissions de merde et en vrai bah il a un peu raison et du coup il envoie bompard voilà on envoie bompard bon parti va tu te les fais critique son style et lui intime de changer de méthode son très fidèle lieutenant député et coordinateur de la france insoumise manuel bompard est notre invité ce dimanche dans question politique en direct et jusqu'à 13 heures question politique puis même la façon de présenter de dire c'est un lieutenant et tout rien que ça il ya déjà un cadrage aussi en mode c'est un grognard c'est un chien de garde c'est un c'est un soldat c'est pas un politique c'est pas un député quoi faut surtout lire acrimed là dessus ils en ont parlé de ça d'acrimed total bon alors bon revenons voilà vous avez eu la présentation qui vous donne qui vous donne quand même l'ambiance dans laquelle il arrive là dedans ce pauvre manuel donc il dit alors la position de macron bon alors là bompard il dit un peu comme moi à back site jeudi d'ailleurs la france se serait honoré à avoir une position claire et ferme depuis le début qu'elle compte ce qu'ils ont pas fait du tout enfin aujourd'hui l'armée israélienne la population de gaza et le cessez le feu alors vous lui avez écrit pour lui dire je lui avais écrit pour lui demander de déplacement en israël et de rétablir la parole de la france mais sincèrement quel est le poids de la france aujourd'hui dans la région d'abord la france elle pas la france est un allié franc et est quasiment aligné sur les américains et sur les envies de vengeance de netanyahou ces derniers temps alors si ça change tant mieux mais quel massacre il aura fallu pour que ça change quoi je vais chercher mes mouchoirs parce que je vais choper une petite crève doit avoir une parole claire quand elle a une parole claire la france elle est entendue et elle est écoutée alors là vous n'avez pas trouvé claire dans c'est pas seulement moi madame fraiseuse mais quand vous avez le dimanche la présidente de l'assemblée nationale qui va en israël pour dire rien ne doit empêcher israël de se défendre le mardi le président de la république qui va en israël pour proposer une coalition internationale pour lutter contre le hamas qui laisse entendre que la france serait prêt y compris à apporter des moyens militaires pour accompagner ça c'est habile de dire attendez attendez vous pourrez défendre le président de la république je vois que vous y tenez parce que je disais que bon elles aimeraient bien voter pour cazeneuve ou hollande une deuxième fois mais en vrai défendre macron elles font ça aussi très bien avec un certain enthousiasme il ya eu ensuite il ya eu ensuite deux correctifs de l'elysée pour corriger ou préciser la parole qui était celle du président de la république c'est bien il ya quelqu'un qui dit dans le chat punaise je viens de découvrir qu'il a 37 ans il a 37 ans manuel bompard comme moi c'est vrai et bien les choses n'étaient pas claires et quand ensuite le vendredi vous votez en faveur d'une trêve humanitaire excusez moi de vous le dire oui la parole de la france elle n'est pas claire la parole de la france elle est décrédibilisée et je pense que c'est un gros problème donc je demande maintenant que ce soit corrigé que la parole de la france elle soit claire qu'elle demande un cessez-le-feu qu'elle demande une trêve humanitaire et qu'elle condamne qu'elle condamne clairement les opérations militaires qui sont menées aujourd'hui par l'armée israélienne et qui ont déjà fait près de 8000 morts à gaza voilà ce que je demande c'est simple c'est pas compliqué quand même hein bah vous voyez il a dit voilà il a dit je fais plus jeune oui je sais que je fais plus jeune mais en même temps je l'ai dit dans le chat je l'ai dit juste pour que dans le chat vous me disiez oh bah usule tu fais tu fais plus jeune que manuel bompard bah oui mais c'est normal j'ai pas de calvasse ça vieillit la calvasse aussi un peu enfin j'ai pas de calvasse j'ai un aéroport international quand même mais pas de calvasse encore enfin pas de vraie calvasse quoi enfin voilà on n'est pas pour parler de ça on est là pour écouter nathalie saint-cricq qui à mon avis a une observation très très intéressante à faire suite à ce que vient de déclarer manuel bompard à propos de la position de la france israélienne et qu'on déjà fait près de 8000 morts à gaza voilà ce que je demande c'est simple les autres existent aussi les morts de l'autre côté t'entends ça lui dit il ya déjà eu plus de 7000 morts et elle dit oui enfin il y a aussi des morts de l'autre côté un bon mais on va pas faire un combat sur alors voilà on va pas faire un combat mais juste je rappelle que un il ya des morts de l'autre côté aussi un donc il existe aussi les morts voire et c'est 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 chaud c'est chaud comment c'est que vous posez une question est ce qu'à un moment j'ai dit que les morts de l'autre côté comme vous dites vous même n'existe pas est ce que je les fais non mais vous citez spécifiquement oui mais là qui c'est à qui d'arrêter de tuer des gens là c'est pas un débat tu te fais engueuler tu te fais traiter de on excuse les terroristes ensuite tu fais enfin il ya aussi des morts de l'autre côté apparemment il ya qu'un côté qui vous intéresse 1 on va pas compter parce que si on compte évidemment 8000 d'un côté mille quatre de l'autre non on va pas compter mais voilà un jeu note que vous êtes avec les islamistes considérer que la position de la france qui est jugée plus équilibrée par exemple celle de l'allemagne ou de l'autriche à dire 10 ans à la fois il ya des préoccupations humanitaires il faut un couloir humanitaire il on envoie un bateau pour voir et de l'autre côté et qui maintient les parce que j'adore c'est à quel point elle galère dans même dans ses phrases quoi et moi un bateau et deux états est ce que vous trouvez pas qu'on est plus équilibré que les autres mais si la parole là alors très souvent les questions face à un insoumis c'est pareil à la matinale de france inter c'est est ce que vous reconnaissez pas que quand même macron c'est bien c'est la structure d'énormément de questions quant à les insoumis en face de la france est celle qui consiste à dire il faut une trêve humanitaire immédiate il faut aller vers un cessez le feu il faut réouvrir un processus de paix pour obtenir la fin de la colonisation par israël des territoires palestiniens la fin du blocus de gaza et une solution à deux états qui est la solution reconnue par le droit international si ça c'est la position de la france parce que moi je ne sais plus quelle est la position de la france entre celle du dimanche celle du mardi et celle du vendredi si ça c'est la position attend elle va le défendre elle va défendre macron françois presseuse du monde la france je m'y retrouve est ce que c'est pas une tentative d'équilibre entre au fond reconnaître à israël le droit de riposter à ce qui a été un massacre et deuxièmement mettre en garde contre une offensive terrestre qui serait extrêmement assez trop tard elle est en cours l'offensive terrestre est préjudiciable et essayer de maintenir un équilibre entre les deux mais madame la poli la politique internationale ne peut pas n'est pas compatible avec le en même temps vous pouvez pas vous ne pouvez pas être c'est fou franchement ils sont payés pour défendre macron ces gens là c'est systématiquement le soutien inconditionnel à israël dans sa défense comme l'a exprimé la présidente de l'assemblée nationale il parlait d'israël mais comme alors elle parlait alors écoutez ça c'est intéressant on va revenir un peu en avant bon ce que dit bon part et plein de bon sens et dit il ya des situations sur lesquelles tu peux pas faire de en même temps si en effet un nettoyage ethnique en cours dans la bande de gaza des enfants bombardés par par centaines on parle déjà de près de mille 1800 2000 enfants morts un truc comme ça et faire du en même temps là dessus c'est un peu délicat un équilibre entre mais madame la poli la politique internationale ne peut 3000 on me dit dans le chat 3000 je pensais que c'était 2000 3000 bas n'est pas compatible avec le en même temps vous ne pouvez pas être en même temps pour le soutien inconditionnel à israël dans sa défense comme l'a exprimé la présidente de l'assemblée nationale il parlait d'israël mais comme alors voilà françoise fresseuse maintenant françois non nathalie saint-cricq défend maintenant il yaël brun pivé il yaël brun pivé qui avait affirmé son soutien inconditionnel à israël dans son droit à se défendre machin mais inconditionnel à l'assemblée nationale tout le monde s'était levé tout le monde avait applaudi sauf les insoumis évidemment qui maintenant peuvent dire et on le comprend maintenant peuvent dire inconditionnel ça voulait dire ça ça voulait dire les massacres qu'on est en train de voir actuellement ça voulait dire les hôpitaux bombardés les pas de couloirs humanitaires les gens coincés etc c'est ça que ça voulait dire inconditionnel on le savait on connaît la manière qu'a netanyahou de gérer ce genre de situation bon et elle a dit non c'était un soutien inconditionnel à israël c'est pas pareil alors là en fait c'est là elle est en train de reprendre mot pour mot la défense de yaël brun pivé yaël brun pivé a dit quand on lui est quand même un peu tombé dessus parce que même dans sa majorité ça cringé un peu alors au delà du moment d'émotion où tout le monde applaudit après ça un peu cringé en mode bon alors attend rafara j'explique c'est pas un soutien à la politique d'israël c'est un soutien à l'état d'israël quelle est la nuance la nuance dans la tête de brun pivé et puis d'autres commentateurs nuance à laquelle souscrit nathalie saint-cricq c'est de dire qu'elle est pour un soutien inconditionnel à l'existence d'israël que donc pas nécessairement à la politique au coup par coup à chaque bombardement mais à l'existence d'israël voilà donc c'est ça qu'elle dit nathalie saint-cricq ce qui est une manière un peu lâche de ce de se défiler parce que personne dit oui faut absolument détruire israël c'est pas le débat ça l'était pas à l'assemblée ça l'est pas enfin voilà mais mais c'est c'est les positions qu'on prête aux insoumis mais le truc c'est quand tu as dit soutien inconditionnel même après l'ajout de cette nuance après coup le fait est que tout le monde s'est quand même levé à soutien inconditionnel et à applaudi y compris fabien roussel qui aujourd'hui nous fait des grands trucs en mode ah mais c'est horrible ce qui est en train de se passer bah oui mais t'as applaudi à inconditionnel toi aussi tout le monde a applaudi à inconditionnel la présidente de l'assemblée nationale qui l'a exprimé comme tel mais si vous voulez à nouveau la défendre défendez-les elle ne pas elle parlait d'israël elle parlait pas du gouvernement que vous qualifiez d'extrême droite c'est à dire il n'y a même plus d'extrême droite c'est les insoumis qui traitent ce gouvernement d'extrême droite mais franchement nathalie saint-cricq c'est moi je trouve c'est une de celles qui me rend le plus fou elle me rend zinzin j'ai envie de me faire du mal quand je l'écoute mais quand elle est allée dimanche en israël je crois qu'elle a dit les propos suivants rien ne doit empêcher israël de se défendre elle l'a dit oui on est d'accord elle l'a dit elle l'a dit elle l'a dit même dans le respect des civils même si on sait que ça c'est elle l'a dit dans les couloirs de l'assemblée même si on sait que en fait le hamas utilise les civils comme boucliers humains donc mais rien ne doit empêcher israël de se défendre même les pertes civiles elle l'a dit elle l'a dit donc quand on lui a demandé d'éclaircir et qu'elle a dit non mais soutien non l'état d'israël comme entité absolue voilà qu'il soit là cet état c'est bien non 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 là c'est un soutien à gouvernement au bombardement et vous avez sans doute vu passer la vidéo elle dit clairement de toute façon il y a toute une rhétorique y compris sur les enfants même les enfants ne sont pas innocents il n'y a pas de civil innocent en palestine en palestine à gaza mais même ailleurs en fait il n'y a pas de civil innocent du côté des palestiniens parce que ils sont tous alors c'est la rhétorique ils sont tous élevés dans la haine du juif non pas du colonisateur dans ce cas là faut dire juif comme ça nous on fait des ponts surtout les français juifs aussi font le pont dans leur tête ils vivent ils font le lien plutôt que de dire la haine du colonisateur ce qui n'est pas absurde je veux dire que en effet quand tu as perdu ton oncle ton cousin ton machin et ceux depuis tout petit que tu que tu es un peu la haine du colonisateur oui qui a viré tes grands parents de la maison toi tu vis dans un camp de réfugiés tu peux avoir un peu la haine du colonisateur mais eux ils te reformulent ça en te disant la haine du juif donc ce sont des enfants antisémites quasiment des enfants nazis en fait et potentiellement djihadistes donc il n'y a pas d'innocents pour eux dans les territoires de gaza de cisjordanie dans les dans les dans les dans les dans les nombreux camps de réfugiés autour aussi je vous jure qu'ils pensent comme ça vous pouvez pas dire à la fois ça et à la fois dire je condamne les actions qui sont et ça explique pourquoi il ya le brun pivet il ya le brun pivet dit on sait que alors voilà c'est il ya la rhétorique du bouclier humain au pire au pire qui vient dire les pauvres civils en fait ils sont prisonniers ils sont faits prisonniers par le hamas c'est le hamas qui se cache derrière eux mais c'est pas le hamas qui est en train de bombarder ces enfants là pour le coup ils sont surtout emprisonnés dans dans une dans un territoire avec des drones au dessus de la tête des miradors des snipers s'ils bougent voilà par l'armée israélienne mais est ce que le président macron a dit que les actions qui sont menées par l'armée israélienne aujourd'hui sont des crimes de guerre que ces actions sont inacceptables et qu'elles doivent s'arrêter est ce qu'il l'a dit alors je crois que vous avez l'a pas dit vous avez été assez clair on va essayer de d'avancer parce que le nombre d'actes antisémites en attendant en france ne cesse d'augmenter on en parle d'à peu près un peu plus de 700 en seulement trois semaines c'est deux fois plus qu'en un an est ce que les israéliens dans notre pays ont raison d'avoir peur les israéliens dans notre pays et là le lapsus de malade c'est hallucinant moi c'est un des trucs quand j'ai entendu ça j'ai fait ouais 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 est ce que vous voyez est ce que vous voyez pourquoi c'est un peu grave parce que c'est les mêmes qui vont nous dire il ne faut pas importer le conflit hein faut pas importer le conflit parce que ça n'a rien à voir et là elle dit les israéliens dans notre pays c'est ça a été un travail et ça tout le monde le le sait pas nécessairement ça a été un vrai travail de fond de faire en sorte que les juifs de france se sentent liés à israël les juifs de france qui n'étaient pas allés peuplés colonisés là bas eux il ya une longue histoire des juifs de france inscrits pleinement dans la citoyenneté française et qui du coup veulent avant tout être français considéré comme français etc c'était ça un peu l'histoire des juifs de france l'affaire dreyfus typiquement c'est ça et avec en a ils ont acquis des droits la révolution a proclamé une égalité ils pouvaient devenir fonctionnaires ils pouvaient rentrer dans l'armée à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle alors que c'était pas le cas dans d'autres pays je donc donc les juifs de france ont une citoyenneté française pleine et entière à laquelle ils sont très très attachés par contre ça a été un vrai vrai travail oui il ya même eu un président il ya même eu un président juge de france léon blum bien sûr vous avez vu le podcast de philippe collin bon voilà donc quand on leur a dit bah maintenant vous avez un état à vous barrez vous eux ils ont dit c'est pas la leçon que nous on a tiré ni de l'affaire dreyfus ni des années 30 ni de la seconde guerre mondiale nous la leçon qu'on a tiré c'est qu'on veut être français on est pleinement français et voilà et c'est et donc c'est ça qui est important là il ya eu un travail qui a été fait pour que on assimile un travail qui a été fait un travail politique pour que de la part de la part d'israël et des réseaux d'israël auprès en france pour que les juifs de france se sentent liés à israël d'une manière ou d'une autre et à la sécurité de cet état dont un début de premier justement cet état a été créé pour qu'il y ait un lieu dans le monde où les juifs se sentent en sécurité et donc un travail a été fait pour que les juifs de france aient l'impression aussi que leur sécurité est menacée quand là quand israël est menacé et puis en effet il ya des actes antisémites évidemment qui s'inscrivent dans une longue tradition de l'antisémitisme à la française justement de la tradition de tous ceux qui ne voulaient pas de cette égalité des droits proclamés par 1789 et puis par les républiques successives mais du coup de dire en france il n'y a pas d'israéliens ou alors il ya des franco israéliens et cela ils sont israéliens mais là il voulait parler des juifs donc ce lien là qui est fait entre israéliens et juifs bah il est fait et c'est 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 karine bécard là qui est en train d'importer qui est en train d'importer des logiques en france les juifs de france sont français sont pas israéliens donc le lapsus est extrêmement malheureux extrêmement malheureux et il entretient vraiment un truc mais ça veut dire que pour toi non plus karine bécard les juifs de france sont pas tout à fait français enfin c'est on a envie de dire c'est bizarre communauté juive pardonnez-moi mais d'abord justement je pense que c'est qu'on réécoute le qu'en un an est ce que les israéliens dans notre pays ont raison d'avoir peur les israéliens dans notre pays la communauté juive pardonnez-moi mais d'abord justement je pense que cette distinction est importante c'est à dire toutes les personnes elle a entendu qu'elle a dit une connerie elle l'admet tout de suite dans notre pays qui sont de confession juive ne sont pas automatiquement des personnes en accord avec ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui la distinction est déterminante évidemment pour le reste l'antisémitisme est un fléau il faut le combattre à partir du moment où il ya des actions des actes antisémites qui sont commis ils doivent être sanctionnés et condamnés et qu'est ce que vous voulez qu'on dise d'autres évidemment mais évidemment faut pas de résurgence de l'antisémitisme évidemment que un point là que faut pas faut pas s'en prendre aux juifs de france ou je sais pas quoi mais qu'est ce que qu'est ce qu'elle s'imagine qu'on puisse penser d'autres en tant que gens qui comme nous sommes d'une tradition justement républicaine voilà je souhaite qu'on fasse en sorte que dans les prochains jours la population française puisse exprimer et après c'est c'est eux qui nous emmerdent je en plus c'est les mêmes c'est les mêmes trois meufs c'est elle qui nous emmerde avec le communautarisme parce qu'il ya un communautarisme qu'on comprend et un communautarisme qu'il faut qu'il faut absolument chasser si vous voulez des arabes qui se mettent ensemble ou des noirs qui font une assaut pour défendre le droit des noirs ou attaquer sur le racisme la mémoire d'esclavage et tout ça c'est du communautarisme c'est pas bien mais alors là ça tous les juifs sont israéliens maintenant en france et ça c'est du bon communautarisme j'imagine tous ensemble quelles que soient les confessions religieuses des uns et des autres quelles que soient les couleurs de peau des uns et des autres puissent exprimer une position qui est une position claire mais malgré tout il veut dire quoi ce chiffre une demande de cesser le feu qui est une demande de faire en sorte que la france réaffirme son attachement au droit international et ça quelle que soit la religion des uns et des autres je pense que c'est une position dans laquelle on peut tous se retrouver les dire qu'on devait pas que les juifs en france c'était des juifs en france et français oui est ce que vous êtes prêt à vous adresser un certain nombre ah ça c'est un putain alors ça c'est génial je vous ai dit il y a quelques figures qui reviennent dans la manière de poser les questions qui disent en fait c'est un interrogatoire donc là la question je vous avais dit tout à l'heure c'est le est ce que vous reconnaissez quand même que macron il a quand même fait du beau boulot ça c'est un classique et là on arrive à la est ce que maintenant vous voulez pas dire ce que je vais vous demander de dire dites le alors je sais pas ce qu'elle va lui demander de dire il va demander elle va demander de dire est ce que vous voulez dire aux juifs de france que c'est pas bien je peux personne qui pourra voir la tentation d'importer le conflit oh là là il ya des personnes pour la tentation d'importer le conflit attendez on va réécouter qu'on devait pas que les juifs en france c'était des juifs en france oui c'était des français oui donc ah non c'est pas elle lui demande pas de parler aux juifs de france elle lui demande de parler à des personnes qui ont la tentation d'importer le conflit est ce que vous comprenez ce que ça veut dire elle est en train de lui dire vous avec votre électorat plein d'arabes est ce que vous voulez pas vous adresser à vos à vos sauvages là à vos arabes pour leur dire je crois qu'elle parle là dessus mais c'est tout à fait dans son logiciel ça marche complètement ce que vous êtes prêt à vous adresser à un certain nombre de personnes qui pourraient voir la tentation d'importer le conflit c'est-à-dire refaire la guerre musulman juif en france ah oui voilà bon non elle l'a dit c'est les musulmans voilà elle a dit voilà vous voulez pas dire à votre public de musulmans là vos ceux qui votent pour vous là disant pas eux pas ça mais tu vois pas eux non ne soyez pas antisémite mais comment tu veux qu'ils disent bon alors là je sais pas ce que je répondrais à je lui dirais mais vous vous rendez compte de votre question enfin je fait tête c'est trop c'est trop moi je ferai juste des têtes voilà c'est mal je repartirais sur une stratégie à base de tête vu que maintenant c'est mon spécial move je fais ça à chaque fois je ferai juste des têtes en mode je vous voulez que je dise aux gens de pas être mais évidemment que je dis aux gens de pas être antisémite mais vous voulez que je le dise à mon électorat parce que pour vous c'est le mien et donc j'ai une responsabilité je suis un peu le chef des musulmans presque enfin c'est Jean-Luc Mélenchon le chef des musulmans on a vu un sketch il n'y a pas longtemps sur Paris première où Jean-Luc Mélenchon a été habillé en jellaba en disant des mots arabes et tout et en fait c'est génial parce que toutes les blagues racistes en mode on fait des imitations d'arabes et tout vous l'avez vu cette vidéo j'ai pas envie de vous la montrer parce que c'est vraiment moi j'ai eu un non seulement j'ai trouvé ça pas drôle mais en plus je trouve ça abject et raciste c'est à dire que tout le monde se marrait juste parce qu'il disait salam alaykoum je sais pas quoi et c'était une dinguerie donc en gros ils ont l'impression là de 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 enfin là il dit calmez vos musulmans quoi un tien du calme en France mais mais madame c'est vous excusez moi qui attribuez des intentions aux gens moi j'ai participé à un certain nombre de manifestations de solidarité et de soutien aux peuples palestiniens de condamnation aux bombardements qui sont faits contre les populations civiles les gens qui s'y expriment s'y expriment au nom d'un principe d'humanité que tout le monde a en commun il s'y exprime au nom d'un attachement aux droits internationaux ils ne sont pas là pour des raisons religieuses la plupart du temps quand bien même il ya une histoire familiale qui pourrait évidemment faire écho parce qu'il ya peut-être une pratique de l'islam etc mais enfin même si tu connais là bas un peu l'histoire de la palestine tu sais très bien que les palestiniens c'est pas que des musulmans déjà il ya des chrétiens on a bien vu aussi il ya une il ya une église qui a été mais je sais plus comment elle s'appelle l'église qui a été qui a été bombardé aussi vous avez les fameux chrétiens d'orient un petit point je sais pas si vous connaissez les chrétiens d'orient jusque là les chrétiens d'orient étaient très défendus par l'extrême droite parce que on les considérait comme alors c'est des communautés qui sont là depuis très très longtemps au moyen-orient c'est une communauté ancestrale de chrétiens il y en a en égypte il y en a un petit peu il y en a évidemment au proche orient et ils étaient très sur les chrétiens d'orient parce que ça sauvait des chrétiens perdus entourés de musulmans donc il fallait les soutenir et dans ce cas là dans ce cas précis évidemment en palestine il ya des chrétiens d'orient aussi il ya des chrétiens d'orient et eux se font bombarder la gueule pareil ainsi ils sont dans la bande de gaza et ils se font chasser de leur maison pareil s'ils sont en cisjordanie mais alors là ils n'en ont plus rien à foutre les droitos là d'un coup ils sont devenus pro 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 israël donc tant pis pour finalement les chrétiens d'orient c'était juste un prétexte mais tout ça pour dire que les gens qui vont en manif pour la pour le peuple palestinien c'est pas forcément des musulmans ça peut être aussi des gens qui ont un lien avec la colonisation de manière générale un lien familial une arrière grand-mère une grand-mère qui leur a raconté des situations coloniales tu peux même être d'origine je sais pas d'asie du sud est et te sentir plus proche évidemment du sort des colonisés des bombardés des assiégés que bah que de que de l'oppresseur donc c'est mais 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 voilà là elle l'a dit nathalie saint-cricq c'est les musulmans qu'il faut regarder les irlandais très bon exemple les irlandais vous avez vu que chez les irlandais il ya une il ya un soutien renouvelé très souvent très très souvent au peuple palestinien parce que eux les irlandais ce ont une histoire de la colonisation de l'angleterre qui leur a marché sur la gueule qui les a affamés les fameux soit vous regarderez un des documentaires sur le sort qui a été fait à l'irlande par par le par le pouvoir central à londres non c'est une dinguerie c'est une dinguerie donc mais bon résumons ça c'est les musulmans il ya parce qu'il ya un problème dans ce dans ce pays évidemment avec les musulmans heureusement que nathalie saint-cricq est là pour nous rappeler qu'ils sont pas tout à fait civilisés qui sont toujours plus ou moins séparatistes qu'ils aiment pas la france en fait ils n'aiment pas la france et surtout ils sont antisémites tout le monde en commun et j'observe que en israël en israël ces derniers jours il ya des manifestations contre l'offensive militaire pour demander un cessez le feu l'importation du conflit mais l'importation du conflit c'est votre question moi ce n'est pas ma question personne ne souhaite importer le conflit ce que je souhaite c'est que la france défende la position qui a toujours été la sienne surtout que c'est chaud de dire à quelqu'un vous voulez importer le conflit alors que quand c'est des gens qui font des manifs pour la paix et le cessez le feu ils veulent exporter la paix plutôt que d'importer la guerre c'est pas exporter c'est pas importer conflit ça c'est demander la paix malgré tout dans le contexte dans lequel on est en ce moment est ce qu'il est effectivement possible raisonnable je sais pas quel mot utiliser pour organiser des manifestations pro palestiniennes ou pro israéliennes madame partout en europe à part en france et en allemagne je crois partout en europe s'exprime des manifestations massives il y en a aussi aux états unis en en grande bretagne et un âge le disait en israël partout les peuples ont la possibilité d'exprimer leur attachement à la paix et la france serait le seul endroit paris serait la seule capitale mondiale dans lequel on ne pourrait pas manifester notre soutien est ce que ça a à voir avec justement notre énorme phase islamophobe avec notre passé colonial pas digéré avec notre gestion catastrophique des populations dans les banlieues avec le travail qu'on n'a pas fait sur le racisme avec le travail qu'on n'a pas entamé même pas commencé sur notre passé colonial et que évidemment il ya des tensions est ce que ça aurait pas aussi à voir avec le rapport d'une certaine jeunesse à la police qui se comporte encore comme si elle était justement dans les colonies ça a peut-être rapport en effet avec ça et c'est sans doute ça qu'il faut pas dire il faut pas dire donc je donc on veut pas on veut pas que cette cette frange de la population s'exprime où on la diabolise a priori on la diabolise avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche ou même faire un début de manif et non ces interdictions qui sont inacceptables et je souhaite la justice et la justice est allée dans le même sens que le gouvernement a toujours pas à chaque fois c'est au cas par cas pour paris pas à chaque fois madame d'abord parce qu'il y avait une volonté d'interdire de manière systématique ces manifestations et le conseil d'état a retoqué cette décision du ministre de l'intérieur et moi je dis que dans ce pays on a le droit de pouvoir manifester et on a le droit de pouvoir manifester bien sûr mais pas tout le monde quand même palestinien qui est victime d'action commise par l'armée israélienne qui s'apparente à des crimes de guerre oui mais dans le contexte vous avez vu elle a carine bécart tout à l'heure a dit oui d'accord dans le dans alors ça on est très fort pour proclamer des grands principes et après dire oui mais là dans le contexte c'est compliqué alors on adore la liberté on est le pays de la liberté et des droits de l'homme oui mais bon là dans le contexte alors le contexte il y a toujours un contexte il y a eu une attaque terroriste il y a eu je sais pas quoi il y a eu je sais pas quoi donc on a toujours des grands principes mais quand il faut les appliquer il n'y a plus personne de toute façon ça devient l'état d'urgence donc là le contexte c'est l'état d'urgence puis ensuite on fait rentrer les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun et puis ensuite il y a encore autre chose et il y aura toujours un contexte qui va justifier qu'on puisse pas bénéficier de nos libertés publiques et c'est ça qui est terrible vous êtes inquiets quand même du climat je reviens à mon importation reviens à ton importation ça fait trois fois que tu dis importation importation espèce de conflit quand jean luc mélenchon dit que yaël brun pivet encourage le massacre elle a déjà reçu des menaces des menaces de mort des menaces antisémites est ce que c'est pas une forme d'importation d'importation importation quatre fois quand jean luc mélenchon dit à yaël brun pivet qui va là bas elle est va là bas il lui dit faudrait elle encourage les massacres parce qu'est ce qu'elle fait concrètement quand elle dit israël a le droit absolu à se défendre soutien inconditionnel oui elle encourage le massacre et elle a dit ça c'est importé le conflit mais en fait faut que tu le dis quand tu sais pas quoi dire tu dis faut pas importer le conflit le conflit que de s'adresser à tel ou tel dirigeant ou telle personne dans la rue mais là c'est la tenir comptable de ce qu'elle a dit en fait en disant d'accord donc en fait on n'a pas le droit de critiquer mais sinon forcément non la question c'est quel est le rôle du politique c'est calmer le jeu ou est-ce que c'est souffler sur les braises mais est-ce que le rôle c'est de calmer le jeu ou de souffler sur les braises qui souffle sur les braises qui est en train de s'enthousiasmer de ce massacre qui a lieu au proche orient certainement pas ceux qui appellent à la paix et l'encourage le massacre mais que mais madame depuis quinze jours vous expliquer à longueur d'antenne que les insoumis vous l'avez même fait tout à l'heure dans votre introduction à on revient à l'introduction donc si vous nous avez rejoint en cours de route sachez que quand karine bécard a présenté manuel bompard et qu'elle a fait un petit résumé de la situation chez les insoumis elle a dit que les insoumis étaient divisés entre ceux qui condamnaient l'attaque du hamas et ceux qui excusaient l'attaque terroriste donc c'était dégueulasse bompard y'a pas encore répondu mais évidemment je me mets au défi qui que ce soit de trouver un moment où il ya un responsable insoumis qui excuse qui dira bravoi mais en même temps bon bah c'est pas si grave ou faut les comprendre ou je sais pas quoi c'est ou non je suis désolé fin expliquer devenu excusé donc faut pas déjà expliqué en fait c'est ça peut-être qu'il y en a qui ont essayé d'expliquer c'est pas bien parce que je vous ai dit c'est que des valse dans leur tête à ce débat aurait justifié les actions horribles qui ont été commises par le hamas depuis 15 jours vous expliquez vous même madame c'est pas que vous l'avez dit sur un plateau de télévision que nous aurions dit à l'égard des populations civiles israéliennes qu'elle l'aurait bien cherché ce que oui elle l'a dit elle l'a dit je sais j'ai écouté c'était il ya deux semaines dans cette même émission question politique alors que mélenchon n'était pas là elle j'ai plus qu'elle avait comme invité je crois qu'elle avait sophie binet comme invité elle lui a dit bon on a vu que dans ses réactions jean-luc mélenchon a dit bon bah c'est un peu bien fait pour leur gueule donc si maintenant vous allez essayer de me donner des leçons sur la manière avec laquelle vous parlez des positions des uns et des autres et la responsabilité que vous avez vous directement dans le climat de menaces que vous avez encouragé parce que les menaces contre madame brun pivet sont inacceptables moi je les dis dès le premier jour mais les menaces contre jean-luc mélenchon contre moi même contre une dizaine de mes collègues vous voulez que je vous fasse écouter les messages que je reçois sur mon répondeur et ben dites-le aussi qu'elles sont inacceptables et je vous dis que vous avez une responsabilité parce que quand vous avez déformé les propos qui sont les nôtres et vous l'avez refait madame bécard c'est vrai il a raison il a raison il ya une responsabilité quand quand il ya des informations comme ça à dire regardez les insoumis sont quasiment pour les terroristes et que tu dis ça sur les plateaux et que tu dis ça sur les plateaux il ya des gens qui y croient il ya des gens qui reçoivent ça et qui disent ah bah oui c'est vrai mélenchon il a encouragé le hamas pourquoi pas et après ils reçoivent des menaces de mort bah super bravo mais non il a raison en introduction vous avez dit certains à la france assoumise excuse personne n'a jamais excusé les actes qui ont été commis par le hamas personne ne l'a jamais fait alors ça c'est génial c'est parce que dès qu'ils sont attaqués dès qu'elles sont attaquées les journalistes là elle a dit non ça c'est pas le débat ça c'est pas le débat elles veulent tu peux pas tu peux pas t'en prendre à elle c'est pas possible c'est elle les chefs du débat donc on va pas refaire ce match là quand tu dis eh bah il ya eu 8000 morts enfin on va bon alors il ya eu aussi des morts de l'autre côté mais on va pas comparer les chiffres on va pas comparer les chiffres on va pas parler comme ça pardonnez moi c'est vous qui avez dit ça dans votre introduction par le fait est que la france insoumise parle bien dans ton micro françoise n'a pas condamné le hamas comme organisation terroriste c'est que vous dites c'est vrai ou pas la france insoumise a dit très clairement et dès le premier jour que les actes commis par le amas était inacceptable vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez vous pouvez essayer d'utiliser tous les termes que vous voulez la position de la france insoumise elle est claire sur le sujet maintenant vous m'interrogez sur madame brun pivet moi non non c'est vous qui allez tout seul et je voudrais qu'on avance bah non non il va pas tout seul elle lui a dit elle lui a dit il y a des menaces sur brun pivet est-ce que vous avez pas importé le conflit elle vient de lui dire madame brun pivet et moi je vous ai reproduit sur le final de manière plus générale l'encouragement je vais vous répondre sur le feu dans le pays je vais vous répondre de manière très claire mon désaccord avec madame brun pivet c'est un désaccord politique fondamental c'est pas un désaccord personnel j'ai pas de problème contre elle je ne m'attaque pas à elle personnellement mais la position qu'elle a prise la semaine dernière en israël le fait qu'elle y aille la veille du débat que nous allions organiser à l'assemblée nationale et qu'elle engage notre parole en tant que présidente de l'assemblée nationale c'est inacceptable et la décision qu'elle a prise qui alors c'était un coup très très fort à ce petit voyage ce petit voyage dans laquelle elle n'était pas toute seule il y avait une petite délégation qui sont allés donc du coup se faire présenter les choses dans les régions autour des kibouttes qui avaient été attaqués c'est à dire que les députés ils sont allés ils ont été reçus sans doute par les services qui vont bien pour lui leur montrer les preuves du drame etc c'est à dire que légitimement les c'est très habile parce que légitimement tu reviens t'es bouleversé il y a en effet eu un massacre et alors ils t'ont montré des images tu as peut-être rencontré des familles j'en sais rien c'est bon voilà ce faire ce voyage là juste avant le débat et j'ai regardé le débat en entier en effet il y a un autre qui a parlé et qui lui-même était allé la veille bah évidemment que ça te cadre tes réactions derrière tu peux pas revenir à la cool et avoir un message apaisé quand tu es quand tu es là dedans problème est ce qu'il ya des est ce qu'il ya des députés à l'inverse qui vont voir ce qui se passe à gaza non parce qu'on ne peut pas parce que personne ne peut rentrer dans gaza personne ne peut sortir de gaza là c'est invisible il ya une énorme bataille de communication qui consiste à montrer il ya un camp qui manifestement il ya un camp qui a beaucoup d'images qui en tourne qui tourne des témoignages qui font qui diffusent des témoignages et il ya un camp qui ne peut rien faire sortir dans lequel les journalistes se font tuer il ya plus de 22 journalistes qui ont été tués dans la bande de gaza dans des dans des dans des bombardements dont on pourrait presque dire qu'ils sont à l'aveugle tellement il ya de pertes de des humanitaires ont été tués des journalistes des civils évidemment et oui il ya un qui lui qui souligne dans le chat que il ya aussi un camp qui paye des espaces sur youtube pour balancer la propagande et il ya un autre où c'est on est on est on est sourd on n'entend pas ce qu'ils disent on est on est aveugle on ne voit pas ce qui se passe alors c'est sûr quand tu y vas directement et que tu vas du côté de d'israël tu vas avoir les images et tu vas voir de tes yeux même les images qu'il faut voir pour tenir après des positions dans l'assemblée à l'assemblée nationale qui vont nécessairement être tout à fait alignés sur la position de ceux qui s'apprêtent à bombarder et qui ont besoin de l'appui de la communauté internationale donc évidemment c'est très stratégique d'y aller juste avant et d'emporter quelques députés ou même je sais pas qui a fait quoi je sais pas si c'est brown pivet qui a demandé à y aller si elle a été invitée formellement je sais pas comment ça marche mais en tout cas évidemment tu peux pas revenir de ça et je pense que même n'importe quel député de bonne foi qui va là bas et qui voit on l'emmène sur le lieu des massacres sur les évidemment que tu reviens tu peux que dire des dingueries quoi il consiste à laisser entendre que la france n'a rien à dire contre une armée qui commet des crimes de guerre est une position qui est inacceptable et je continuerai à le dire à chaque fois que madame brown pivet ou qui que ce soit dans ce pays prendra des positions inacceptables parce que c'est mon rôle en tant que député d'opposition de le dire alors je rappelle que yaël brown pivet est la présidente de la semaine nationale je voudrais vous faire entendre les propos du ministre de la justice Eric Dupond-Moretti c'était il y a quinze jours et c'était au micro de questions politiques qu'est ce qu'il a ah oui c'est cette phrase horrible là où il a limité vous allez voir vous savez dans les manifestations qui des gens qui viennent parler de la cause palestinienne bon j'entends qu'on puisse parler de la cause palestinienne mais la protection de l'état d'israël de sa sécurisation et de la création d'un état palestinien mais en même temps là on est sur quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme et on est dans la confusion de tout et parfois et les filles en particulier à des fins électoralistes ils veulent le vote des barbures voilà vous avez entendu comment en fait ce que moi cette phrase là elle m'avait elle m'avait choqué parce que tu dis les barbus quoi comme ça les barbus les musulmans deviennent les barbus c'est comme si tu disais je sais pas pour parler des asiatiques tu disais les bridés j'en sais rien tu vois en fait c'est juste raciste c'est à dire que tous les musulmans dans toute leur diversité sont ramenés à les barbus et parler de trucs physiques et tout c'est hyper raciste mais ça choque pas françoise frais sauce ça choque personne on a le droit de ramener les musulmans c'est des barbus et de dire jean luc mélenchon en fait n'a pas un engagement en fait c'est toujours ça moi qui m'énerve jean luc mélenchon et les insoumis n'ont pas un engagement sincère pour la paix n'ont pas un engagement sincère contre l'escalade dont vont pâtir en premier les civils à gaza non ils ont un projet électoraliste parce qu'ils veulent draguer certaines communautés à gna 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 alors il y a plein d'autres donc les barbus donc il y a plein d'autres partis qui drague c'est absolument normal que les lr drague les retraités par exemple ça c'est pas grave c'est absolument normal que françois françois ruffin drague les karines ok mais alors il y en a il faut pas les draguer c'est les barbus les musulmans ceux-là n'ont pas le droit d'avoir une représentation politique ceux-là ne doivent pas se reconnaître dans le programme de qui que ce soit et si vous faites un petit pas à dire un peu chaud l'islamophobie ah bah vous voulez draguer les barbus vous savez bien qu'il faut pas les draguer les barbus c'est les adversaires alors les barbus ça commence où les barbus est-ce que c'est tous les musulmans est-ce que c'est je sais pas ou alors c'est juste vraiment une minorité en fait c'est ça c'est ça qui est dingue pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet si vraiment les barbus c'est une minorité de je sais pas d'intégristes qui sont vraiment très très radicalisés j'en sais rien si dans ce cas là ça c'est les barbus rassurez-vous cela il vote pas cela ne vote pas et ils disent aux gens de pas voter si vraiment on prend les plus radicalisés ceux qui n'aiment pas la république etc vous croyez qu'ils votent ils vont pas aller voter mélenchon plus que qui que ce soit donc c'est pour ça que sont les barbus ne peut être que compris comme l'ensemble des musulmans et c'est pour ça que son truc sur les barbus est raciste bref reprenons lui c'est dire les choses très clairement c'est très clair au garde des sceaux est ce que en soutenant la cause palestinienne vous avez des visées électoraliste c'est lui qui cherche à importer comme vous l'avez dit tout à l'heure le conflit écoutez faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ce sujet les français les français quelle que soit leur appartenance religieuse quelle que soit leur pensée philosophique ou spirituelle ils ont le droit de s'emparer d'un débat d'actualité internationale et de dire la manière avec laquelle ils considèrent que la france devrait se comporter et moi je suis allé dans plusieurs manifestations de soutien à la cause palestinienne d'ailleurs dans toutes les manifestations où je suis allé le texte d'appel de cette manifestation disait que nous pleurions l'ensemble des victimes les victimes israéliennes bien évidemment et les victimes palestiniennes cette suspicion en permanence de oui mais vous n'avez pas pleuré les autres victimes c'est nier en fait c'est nier je trouve ça on dit beaucoup sur la personne qui pose la question c'est nier qu'on puisse avoir de l'empathie pour les victimes d'un massacre je trouve ça d'une violence de dire à quelqu'un vous ça vous a sans doute réjoui où vous êtes sans doute dit c'est bien fait pour vous pour eux mais non mais à aucun moment n'est ce genre d'ordure nous vous vous êtes inhumains parce que vous avez ramené les civils palestiniens à de futurs terroristes de potentiels terroristes de voilà vous vous déshumaniser les gens nous va je veux dire nous on le fait pas nous évidemment qu'on a de l'empathie pour les victimes de l'attaque du 7 octobre c'est que la question puisse être posée je trouve ça odieux et par contre moi j'ai eu très envie de questionner l'humanité de ces gens là qui pour qui voilà le silence des pantoufles quoi alors là on peut massacrer gaiement là il n'y a pas d'empathie il n'y a pas d'humanité nous on a de l'humanité pour tout le monde on est humaniste on est on est humains c'est vous les qui êtes horribles comme personne j'ai envie de dire dans ces manifestations j'ai vu des gens de toutes couleurs de peau j'ai vu des gens de toute religion pourquoi ils étaient tous là ensemble pas parce qu'ils partageaient la même couleur de peau la même religion mais parce qu'ils partageaient la même colère parce qu'ils partageaient la même tristesse parce qu'ils partageaient la même émotion et la même indignation et excusez moi de vous le dire mais c'est vous qui leur attribuez des positions aux gens qui étaient dans ces manifestations qui sont pas les leurs vous savez moi puis en plus il ya quand on parlait de vision du monde c'est à dire que en effet c'est un conflit asymétrique c'est un conflit colonial c'est un conflit alors nord sud en fait c'est un conflit nord sud puisque toutes les grosses puissances du nord donc états unis union européenne etc sont alignés du côté du colonisateur donc c'est face à un pays du sud qui qui galère qui est pauvre enfin regarder les regarder les différences de niveau de vie entre un citoyen dans gaza enfin citoyen c'est un grand mot entre un habitant de gaza et quelqu'un qui habite juste à 20 km plus loin de l'autre côté du mur bon il ya un conflit nord sud que eux veulent repeindre en conflit occident contre orient et d'ailleurs tout à l'heure nathalie saint-cricq a formulé le truc elle a dit le mot occident l'occident devrait s'inquiéter mais faut comprendre que c'est quand selon la manière dont on les regarde sont pas les mêmes il faut les interroger c'est quand moi l'occident je sais pas ce que c'est ça s'arrête où ça commence où c'est ce que l'occident alors le camp des grandes démocraties parfois ils recoupent ça et disent l'occident c'est les grandes démocraties pas nécessairement pas tout le temps et puis s'il ya bien un truc qui définit pas spécifiquement l'occident le 20e siècle n'a pas été pour l'occident le moment des grandes démocraties ça a été aussi l'occident a produit le fascisme l'occident a produit la choix l'occident a produit des guerres horribles l'impérialisme fait faire un trait d'égalité entre l'occident c'est la démocratie et la lumière faut quand même être sacrément de mauvaise foi et c'est rassurez vous c'est aussi ça qu'ils se disent au sud au sud ils sont aussi là en train de se dire leurs grandes leçons leurs grands mots quand il s'agit concrètement après de les appliquer c'est beaucoup plus compliqué et puis surtout quelle hypocrisie de se faire passer pour le camp de la démocratie de la paix de je sais pas quoi de l'ordre et voilà et donc là il nous ressort le camp de l'occident contre eux bah contre les barbares en fait c'est la guerre de civilisation l'occident contre les les ténèbres la lumière contre les ténèbres voilà c'est comme ça qu'on nous le vend et bah rassurez vous dans les manifestations il ya aussi des gens qui viennent non pas pour défendre l'orient face à l'occident mais peut-être aussi pour défendre le sud face à l'impérialisme du nord et là tu peux venir de n'importe quel pays du sud être musulman être pas musulman ou juste avoir une culture politique qui fait que tu connais les horreurs de du nord et tous ces défauts et tous ces c'est cette culture de de la violence qui est la culture de ce camp qui a déferlé sur le monde avec des armes avec des projets coloniaux en commençant des massacres depuis des siècles tu peux aussi te dire bon être critique de ça et te dire la france vaut mieux que ça si la france veut être à la hauteur des grands principes qu'elle proclame et dans lesquels on peut se retrouver des fameux principes universaliste les principes de je sais pas de d'égalité liberté fraternité moi je moi je souscris je signe à fond très bien bah faites ça me fait une diplomatie qui soit à la hauteur de ça fait une diplomatie à terre mondialiste qui reconnaît les pays du sud comme des partenaires comme des égaux et non pas comme des pays sur lesquels vous allez lâcher vos bolorés voilà ce que fait la france voilà comment est perçue la france on lâche nos industriels là pour faire les pour piller les ressources dans le sud et tout et après on s'étonne ah bah il nous aime pas ah bah dis donc quand on dit qu'on a bah ah bah dis donc pourtant on est le camp de liberté égalité fraternité et et eux il le il le croit pas il nous croit pas bah oui il vous croit pas parce qu'il voit il voit comme je sais plus qui disait ça qui disait je peux pas croire ce que vous dites parce que je vois ce que vous faites je sais plus c'est baldwin mais mais c'est exactement ça donc il ya des gens français même même des comme moi des tout blanc et tout qui se disent moi j'aimerais que mon pays soit à la hauteur des de ses valeurs et c'est aussi pour ça qu'on est mobilisé sur cette question là parce que là la position de la france si elle est alignée sur ce camp de l'occident violent qui continue ses entreprises coloniales qui bombardent des enfants en déshumanisant des populations avec un background avec un fond d'idéologie raciste bah non ça je me reconnais pas là dedans donc je vais manifester non pas pour les musulmans mais mais pour je sais pas pour la justice pour une autre forme de diplomatie pour une autre place de la france dans le monde aussi pour une diplomatie alter mondialiste oui il ya une semaine à marseille une jeune fille qui est venu c'est pas un truc communautaire c'est ça que je veux dire c'est un truc de politique faut politiser ces trucs là et nique sa mère l'occident voilà moi je suis musulmane je vote parce que je reconnais pas l'occident comme catégorie je parle c'est pas une catégorie qui m'intéresse c'est pas une catégorie avec laquelle on va construire grand chose parce que l'occident c'est la en fait vous savez quand est-ce que ça arrive aussi ça ça arrive occident égale démocratie c'est d'abord c'est face au à l'ursss ou évidemment donc il ya l'ouest et l'est l'est c'est moscou c'est les soviétiques ils sont ils sont comme ça ils sont pas la démocratie nous on est la démocratie quand bien même au même moment au même moment pendant la guerre froide il ya toujours des lois raciales aux états unis la france fait des guerres coloniales les états unis les aident au vietnam etc enfin nous on est le camp de la liberté on est le camp du de la démocratie admettons toujours avec le racisme en fond toujours évidemment et puis le problème c'est qu'au bout d'un moment l'ursss tombe et donc bah il faut retrouver de nouveaux ennemis et pas de bol pour que le monde pour que l'ursss tombe on a même parfois nous mêmes aidé des réactionnaires religieux c'était le cas en afghanistan mais je pars je pars beaucoup trop loin mais tout ça pour dire que à ce moment là on se dit c'est la fin de l'histoire notre camp à gagner notre camp l'occident les états unis gendarmes du monde vont pouvoir gendarmer le monde tranquillement il ya plus de grande puissance qui va pouvoir nous casser les couilles comme pouvait le faire l'ursss il ya plus le camp communiste il n'en reste plus grand chose c'est bon et là et là le nouvel adversaire va devenir ça va devenir vous avez vu les guerres qui ont suivi de toute façon l'irak afghanistan re irak et puis syrie et puis machin et puis truc et puis daech et puis on a déstabilisé toute la région et puis derrière ça nous répète à la gueule etc etc donc maintenant notre nouvel ennemi c'est les sauvages les barbares les musulmans l'oriental j'en sais rien voilà donc voilà pourquoi quand j'entends l'occident je pense à cette manière de diviser le monde qui est vraiment pas tout tout à l'honneur de bref bref de nathalie saint-cricq quand elle le reprend au premier degré pour la france insoumise mais j'en ai marre qu'on me dise que je vote pour la france insoumise parce que oui les barbares les barbus je suis musulmane moi je vote pour la france insoumise parce que je partage ses idées parce que je partage sa vision de la société parce que je suis confronté à des problèmes de pouvoir d'achat d'accès au logement des problèmes je suis inquiète de la transition écologique et ce discours là je l'ai pas sorti de mon cul c'est à dire c'est l'alter mondialisme c'est ce qui s'est passé dans les années justement en fait dans les années fin 90 début 2000 où où il ya des gens en france et un peu ailleurs qui ont commencé à penser qu'est ce qu'on va pouvoir faire contre cette espèce de nouvel ordre militaro industriel politique qui s'est imposé qui a détruit son adversaire et qui maintenant se croit tout puissant donc avec la france et la france est dedans dans ses puissances prédatrices et militaires donc les états unis évidemment gendarmes du monde à ce moment là et c'est là que on va commencer à parler d'alter mondialisme c'est comment on peut imaginer d'autres rapports entre le tiers monde comme on appelait ça à l'époque et le tiers monde comme le tiers état l'idée c'est que c'est les gens qui subissent les décisions des autres qui n'ont rien à dire qui sont des qui sont pas des sujets qui sont des objets de politique qui sont des objets de on met notre armée on l'enlève regardez ce qu'on fait au mali voilà on met notre armée on enlève l'armée on aide un dictateur en fait on l'aide pas enfin regardez ce qu'on fait en afrique de l'ouest de manière générale on continue d'interagir comme ça ces gens là sont des objets pas des sujets l'idée c'était avec l'alter mondialisme c'est comment on crée des partenariats nord sud mais des partenariats le mot est galvaudé maintenant comment on crée des liens comment on est à la hauteur d'une autre vision de l'organisation des rapports dans le monde qui soit pas basé sur la prédation la violence le capitalisme évidemment que ce lien là il est à interroger et donc évidemment que c'est irrigué aussi par cette culture là que les questions se posent à la france insoumise parce que oui alors mélenchon sur les questions internationales il a aussi souvent sa conception à lui qui n'est pas partagée par tout le monde de l'alter mondialisme loin de là y compris dans son rapport avec certains certains dirigeants voilà certaines condamnations qui fait qu'il ne fait pas mais enfin il ya quand même au global chez les militants quand même une culture où le ce qu'on appelait avant le tiers monde et qu'on appelle maintenant le sud global vous voyez villepin emploie ce terme villepin emploie le terme sud global plutôt que de dire occident machin il est le sud global et le sud global qui s'identifie aux palestiniens évidemment le sud global c'est les exploités c'est ceux chez qui on envoie nos bolorés comme je vous disais bon ben voilà je considère et nos entrepreneurs et nos machins c'est ça le c'est ça l'idée c'est aussi tout ça qui se joue derrière derrière cette situation en ce moment et c'est aussi pour ça que le diaboliser absolument l'adversaire pour empêcher de penser animaliser l'adversaire pour empêcher de penser avec tout ce truc de racisme derrière oui ça c'est l'occident oui oui ça c'est l'occident position qui sont exprimés par la france assoumise sont la bonne réponse à ces problèmes expliquant qu'il ya eu un virage dans la position de jean luc mélenchon par calcul politique pour récupérer une partie de ce vote là oh là là bon je vais me fumer une clope parce qu'elle va me rendre zinzin y compris les témoignages des gens de lfi ou de l'anup ce qu'on n'est pas il ya une double page ce matin voilà double page qui ça fait bien l'autant que ce que dit le parisien ne correspond pas d'accord ok les journalistes disent n'importe quoi à côté de ça ça arrive ça arrive tout à fait bien placé pour moi quand même des socialistes on voit des verts on voit des gens de chez vous de lfc et enfin l'analyse est la même on sait pas de notre cerveau malade que ça c'est madame puisque vous lisez la presse avec attention peut-être avez voulu l'article du monde qui dit qu'il ya des désaccords dans la majorité présidentielle qui exprime et qui dit que ce serait dû au fait de savoir pour les prochaines élections municipales à paris qui aurait une compétition sur le vote juif je cite ce qui a été dit par le journal le monde peut-être que vous poserez la question d'ailleurs aux responsables de la majorité de savoir si leur positionnement et comme si ce que je vous disais c'est le communautarisme à deux à géométrie variable quoi il ya celui qui est bien celui qui n'est pas bien et de manière générale en fait c'est quoi bon bref t'es arrêté avec ça moi mon positionnement le positionnement de la france insoumise n'a jamais été un position une impositionnement communautariste nous défendons des positions qui sont des positions universelles nous nous adressons à l'ensemble de la population et heureusement et il ya des gens qui votent pour la france insoumise qui sont de toutes confessions religieuses qui parfois non non pas et pourquoi ils votent pour la france insoumise parce qu'ils se retrouvent dans son programme dans ses propositions point à la ligne stop arrêtez avec ça manuel bompard est notre invité ce dimanche en direct j'ai envie de dire qu'ils importent le communautarisme eux un sur france inter à la radio et sur france info à la télé alors avant de poursuivre sur le proche orient surtout sur les divisions que cela a entraîné dans votre parti on va effectivement on va en reparler je vous pose une question là par contre c'est là où je vais commencer à rigoler un peu parce que si bon par il ya des dévies et des divisions tu le sais très bien le président macron a donc annoncé ce matin sur x anciennement twitter sa décision de déposer un projet de loi constitutionnelle pour graver dans le marbre pour graver dans la constitution le droit à l'ivg texte qui sera présenté avant la fin de l'année en conseil des ministres donc tout est en train de s'accélérer visiblement vous êtes satisfait j'imagine puisque cette proposition de loi initialement était la vôtre à la france insoumise satisfaction c'est ça je suis satisfait c'est une grande victoire pour la france insoumise qui à son initiative a fait voter l'année dernière par l'assemblée nationale une première proposition alors là vous allez voir je me souviens de ce passage là parce que là elle dit alors là c'est la question n'est pas mauvaise enfin je veux dire la question n'est pas méchante cette fois ci c'est bon ce truc de constitutionalisation de l'ivg bah vous étiez pour pas regarder ça se fait ce que vous êtes content et alors là vous allez voir que quand il ya un truc bien par contre je crois que c'est nata je sais pas si c'est nathalie saint cric ou françoise presseau ce qui va dire oui enfin quand même ça a été amendé par le sénat c'est pas c'est plus tout à fait vous finalement c'est pas de vous vous allez voir sont de loi pour introduire dans la constitution le droit à l'ivg c'est tellement grossier vous allez voir ça va tout est grossier dans leur manière de venir avec leurs gros sabots là on était en attente depuis un non que le président de la république dépose lui-même un projet de loi constitutionnel et l'annonce ce matin qui va le faire c'est une bonne nouvelle je m'en réjouis je rends hommage aux associations notamment qui travaillent sur cette question depuis des années qui disent que dans le monde aujourd'hui le droit à l'ivg est de plus en plus menacé et que faire en sorte que ce droit à l'ivg soit garanti par la constitution est une manière de faire en sorte en sorte qu'ils soient protégés tout à fait précis votre proposition de loi il tient ensuite retravaillé par le sénat et en fait là ce qu'on peut peut-être saluer c'est un travail commun de quoi ah bah voilà ça voilà un faux saluer le travail commun cette fois ci c'est pas grâce à vous un c'est tous les autres aussi sensu sur la classe politique construction est ce qui est plutôt assez positif vu le climat de division actuelle je vois que ça vous fait souffrir madame de reconnaître que la france insoumise a été à l'initiative mais je ne conteste pas bien évidemment qu'après son adoption par l'assemblée nationale le texte est allé au sénat a été aussi adopté par le sénat et en même temps et ben peut-être que dans ce cas là la majorité qui est minoritaire à l'assemblée nationale devrait s'inspirer plus souvent des propositions qui sont faites par la france insoumise peut-être que quand nous proposons de bloquer les prix sur les produits de première nécessité il faudrait arrêter de tourner en rond comme de le fait depuis il s'en sort bien un bon part moi je trouve vachement bon là deux ans le gouvernement sur ce sujet peut-être que quand nous proposons d'augmenter les salaires peut-être qu'enfin moi j'aime bien il pas sympathique il est pas là pour être sympathique il n'en a rien à branler il sait qu'en face c'est les méchantes le gouvernement va se mettre à nous entendre ou à nous écouter et dans ce cas là madame fréceau sera contente parce qu'elle pourra saluer un et en même temps comme vous le dites mais vous n'êtes pas d'accord avec vous n'êtes pas d'accord avec cette idée il ya quand même un compromis madame manuel je vais même vous dire je préfère la formulation oh la 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 et amendé 1 ça veut dire ils l'ont un peu modifié c'est pas exactement votre proposition qui est passé un bon parce que ça se plapète là avec sa constitutionnalisation mais c'est pas que vous un que nous avons proposé et mais non mais en plus ce qui est fou c'est ce petit truc satisfait qu'elle a en mode vraiment en fait elle assume c'est complètement assumé qu'ils sont là elle est trois elles sont là contre lui voilà et je vais vous bloquer et je vais un mais je vais essayer de gagner l'argument là à l'assemblée nationale pour moi c'est une formulation qui est plus juste elle a été retravaillée par le sénat je trouve que la formulation retravaillée par le sénat est moins bonne et moins bonne de mon point de vue mais on est mort de rire elle dit de droite c'est la droite cas c'est presque la droite en fait qui a inventé le truc au moins si ça nous permet de faire en sorte que le droit à l'ivg soit introduit dans la constitution prenons ça et puis quand nous serons au pouvoir ou aux responsabilités peut-être que nous pourrons faire évoluer là vous voyez à mauric dans le chat qui dit c'est tellement immature c'est vrai on dirait une gamine quoi enfin bon c'est quand même un peu la droite formulation mais maintenant ceux qui refusent tout compromis parce que je vois bien qu'est ce qu'il ya derrière votre question enfin excusez moi de vous le dire nous sommes dans une discussion budgétaire à l'assemblée nationale en parler depuis maintenant plusieurs semaines et l'ensemble des amendements qui sont votés par toutes les oppositions pas seulement la france assommise y compris par la droite sont balayés d'un revers de la main par le gouvernement donc si vous voulez plus de compromis madame fraiseuse adressez vous au président de la république et à madame borne parce que elle refuse tout compromis aujourd'hui sur les questions budgétaires allez je reviens sur le conflit au proche orient qui selon moi quand même a profondément divisé la france insoumise on essayé de vous le vous le justifier ces trois dernières semaines entre ceux qui ont refusé donc comme vous de qualifier le hamas d'organisation terroriste et les autres oui comme elle insiste elle mène un petit espace un autre minoritaire comme françois ruffin clémentine autun alexis corbière qui n'ont pas hésité à s'en distancer est-ce que les divisions sont de plus en plus profondes à la france insoumise bon là c'est là où bon part est obligé de rentrer en mode langue de bois parce que oui t'as pas envie de concéder quoi que ce soit à cette cette journaliste mais pour autant en vrai c'est vrai c'est vrai que les divisions sont quand même plus profondes mais il peut pas il peut pas dire il doit dire que le non le groupe fonctionne bien vous en faites pas tout le monde est d'accord on a la même position vous avez sans doute mal entendu ce qu'ils ont dit est ce qu'il ya de plus en plus de camps qui s'affrontent entre les gens du tout à l'analyse que vous êtes en train de présenter ici je pense que à la france insoumise tout le monde se retrouve dans la nécessité la demande que la parole de la france s'exprime enfin clairement pour un cessez le feu je pense que tout le monde à la france insoumise c'est bien il a précisé enfin clairement parce qu'au départ en effet c'était pas clair et on aurait aimé que ça applaudisse pas au soutien conditionnel et que ça demande le cessez le feu beaucoup plus vite mais les gens se réveillent trois semaines après la deux semaines et demie après et là maintenant en effet bah oui l'horreur elle est là maintenant enfin bon bref à condamner les actes horribles qui ont été mais moi je parle de la france insoumise aussi je vous dis que tout le monde à la france insoumise a condamné les actes commis par le hamas et tout le monde à la france insoumise a condamné et a condamné les crimes de guerre qui sont commis par l'armée israélienne à l'égard des populations civiles de gaza donc vous pouvez si vous voulez aller chercher les mots les expressions des uns et des autres pour essayer d'inventer non je parle globalement il existe pas donc tout va bien n'existe pas par exemple il ya eu un moment qui a été marquant c'est le 10 octobre dernier quand la présidente de l'assemblée nationale a fait applaudir par l'assemblée nationale le soutien inconditionnel à israël dans sa réponse et l'ensemble des députés à l'assemblée nationale sont soulevés à l'exception d'un seul groupe à l'unanimité de ses membres c'était le groupe de la france insoumise où nous n'avons refusé d'applaudir parce que nous savions qu'en applaudissant le soutien inconditionnel à l'état d'israël ont cherché ensuite à légitimer la violence barbare qui allait s'abattre sur les populations civiles de gaza alors l'ensemble des députés de la france insoumise ont fait la même chose donc excusez moi de vous le dire je vois bien que ça vous déçoit mais à la france insoumise nous sommes tous d'accord sur la manière avec laquelle il faut répondre sur vous et alors je voudrais quand même vous faire écouter je voudrais quand même vous faire écouter un extrait un autre extrait de votre camarade raquel garido député comme vous de la france insoumise sur les bancs de l'assemblée nationale elle était la semaine dernière sur france info et elle parle de jean-luc mélenchon d'abord je trouve que il a il a de loin cherché à mettre des coins entre nous et le mouvement syndical entre nous et les autres partis de la nupes et ce sont des querelles qui ne n'aident pas qui n'aident pas est-ce qu'il était pour le reste il ya il ya un depuis un an une forte aspiration dans le mouvement la france insoumise est ce que nous changions notre mode de fonctionnement jusqu'à présent la france insoumise a été structuré comme un outil de campagne présidentielle pour jean-luc mélenchon après pose les épaules et pose les bons mots mais ça ne peut pas durer comme cela les militants insoumis les cadres insoumis les députés en fait c'est un truc qui revient beaucoup c'est à dire que que mélenchon le fond du truc c'est à dire que mélenchon est raison ou pas sur telle ou telle prise de position à un moment t ce que dit garido a dit c'est pas tellement la question la question c'est la méthode et c'est ce que disent aussi les partenaires de la nupesse c'est ce que disent les écolos c'est ce que disent d'autres c'est mais il n'y a pas d'intergroupe enfin ici il ya un intergroupe mais je veux dire moi j'ai demandé ils ont même pas de boucle télégramme entre eux entre dirigeants de différents partis de la nupesse pour se coordonner sur des trucs ils se coordonnent pas mélenchon fait des tweets et c'est très difficile pour les partenaires de se coordonner donc du coup derrière tu as les médias qui arrivent et qui disent bah regardez vous n'êtes pas d'accord voilà et eux ils disent bah voilà voilà ça c'est la méthode mélenchon et nous fout dans la merde aussi comme ça mais je pense qu'elle est sincère là dedans raquel garido soumis l'électorat insoumis je pense veut que nous changions notre façon de faire donc tout le monde n'a pas l'air de parler d'une seule loi malgré tout à la france insoumise première question est-ce que vous nous confirmez qu'elle a été convoquée pour s'expliquer devant la direction du parti raquel garido non parce que ce matin eric coquerel qui était sur france info il l'a confirmé non non plus il ya un bureau du groupe parlementaire madame ce n'est pas la direction du parti est un bureau du groupe parlementaire c'est à dire une vingtaine de personnes qui ont été désignés au vote par le alors d'ailleurs il me semble donc voilà le groupe parlementaire à ses propres attachés parlementaires il a son propre bureau ça veut dire qu'il ya en gros c'est pas la direction du parti c'est la direction du groupe parlementaire à l'assemblée qui aurait apparemment convoqué donc du coup il peut lui dire non c'est pas vrai la direction de la fille a pas convoqué raquel garido c'est le groupe parlementaire et le groupe parlementaire pour l'instant les mélenchonistes ont toujours la main dessus c'est ça ce que ça veut dire c'est ça ce qu'il faut comprendre de ce truc là c'est pour l'instant le groupe parlementaire ne s'est pas disloqué il est toujours sous le contrôle de mélenchon n'a pas ce que l'on peut comprendre là de ce que répond manuel bompard le groupe parlementaire pour assurer l'animation du bureau du groupe parlementaire ils sont aussi chargés de garantir un certain nombre de règles de fonctionnement collectif voilà le il ya bel et bien un rappel à l'ordre pour raquel garido mais c'est pas la direction du parti c'est la direction du groupe parlementaire qui est dit qui est qui est à la main de la direction du parti ce qui revient sensiblement au même mais ce qui montre bien que la formulation de la journaliste était était voilà bon ça permet de dire vous n'avez pas travaillé vous n'avez pas suivi qui est au sein de notre groupe dont il ya bien une convocation même si je comprends oui mais pas de la direction du parti puisque c'est la question mais vous avez posé ça chipote un sa chipote manuel de l'équipe d'animation de notre groupe parlementaire qui est effectivement la la convoquée pour il va bientôt dire que l'équipe d'animation du groupe parlementaire moi je les connais même pas j'ai pas la main dessus je sais même pas qui c'est injuste ça s'est passé comme ça voilà lui demander des explications sur un certain nombre de pratiques qui ont été les siennes et de prises de positions qui ont été les siennes qui étaient en rupture pas avec ce qu'a dit jean luc mélenchon avec la position qui avait été prise par notre groupe parlementaire par l'ensemble de ses membres c'est à dire voilà qu'est-ce que ça ça ne vous regarde pas excusez moi de vous le dire donc pour le reste puisque madame garrido disait dans l'interview que vous avez passé qu'il y avait des querelles qui ne servait pas eh ben moi j'ai à répondre que la querelle de madame garrido avec jean luc mélenchon est une querelle qui ne sert pas et que contrairement à ce qu'elle dit dans l'extrait que vous avez passé la france insoumise le mouvement de la france insoumise son groupe parlementaire et ses militants parce que moi même je circule beaucoup je discute avec beaucoup de militants je reçois beaucoup de prises d'opposition des groupes locaux de la france insoumise ont exprimé leur soutien au groupe parlementaire de la france insoumise et à ses dirigeants depuis plusieurs jours il dit la base est avec nous bon ça faut le prouver mais le truc c'est que pour le prouver il faudrait c'est pour ça que nathalie saint cric répond mais il ya des votes on peut le prouver ça pour voir le mode de fonctionnement démocratique madame madame on va pas chercher madame garrido on va pas chercher alexis corbière on va pas chercher clément mais je suis pas sûr qu'ils soient qu'ils soient ravis d'ailleurs que vous les utilisiez on les utilise et à peu près dix minutes de notre interview pour parler de tout sauf des sujets qui sont les sujets majeurs de l'actualité donc pour le reste madame garrido a exprimé sa position je dois vous dire que malheureusement pour elle et cet a vu même la manière dont il dit madame garrido plutôt que de dire raquel alors qu'ils se connaissent depuis des années montre bien que oui le froid bon là il est il est froid quoi elle est minoritaire par rapport aux positions alors est-ce qu'elle doit quitter les filles parlementaires est-ce qu'à votre avis mais étant minoritaire elle doit quitter mais il fait c'est elle qui décidera madame mais il n'y a qu'une position à la france insoumise et c'est celle que nous avons exprimé mais c'est la nôtre c'est la mienne celle de jean luc collectivement depuis deux semaines maintenant et je pense que c'est une position personnellement qui me rend fier et qui rend fier un certain nombre de militantes et de militants de la france insoumise partout en france au moment où vous avez essayé de caricaturer nos positions après c'est vrai que problème par problème sujet par sujet c'est vrai que les mêmes militants qui peuvent être fiers que lfi est tenu bon au moment pour la défense du peuple palestinien peuvent avoir en fait été les mêmes qui ont été mal à l'aise au moment où lfi a tenu bon sur la réintégration d'adrien quatennens mais là pour le coup peut-être qu'il a raison plus que sur la sur d'autres séquences au moment vous avez essayé de les rendre inaudibles je pense qu'au contraire et j'en suis désolé pour vous au moment de la mort de naël aussi au moment de bien sûr bien sûr ils ont été extrêmement extrêmement audibles et que les gens nous sont redevables que les gens nous remercie d'avoir une parole qui soit une parole forte pour la paix et les gens ne sont pas bah oui bah excusez moi c'est le sujet majeur non 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 raquel garido parle essentiellement et critique ouvertement manifestement jean luc mélenchon la question c'est de savoir si dans votre parti où il n'y a pas toujours des votes vu ce que vous venez de confirmer non j'ai pas confirmé ça en fait j'ai confirmé l'inverse madame si vous écoutez pas mes réponses ça risque de pas changer ensuite vos questions est ce que on a le droit au sein de votre parti de critiquer le fondateur jean luc mélenchon c'est ça la question mais on a le droit de faire tout ce qu'on veut madame on a le droit de faire tout ce qu'on veut juste après il ya conséquence on se fait convoquer au bureau du groupe parlementaire dans mon parti mais elle est convoquée quand même mais madame voilà bon là je suis un peu du côté des meufs en mode mais oui mais c'est de la langue de bois ça quand on prend une position collective par un vote il est quand même normal qu'ensuite on la fasse respecter un petit peu de discipline quand même oui on a vu le ps on a vu le ps on a vu le bordel au ps on se rappelle de leur élection de leur secrétaire nationale rappelez pas olivier fort et nicolas mayer rossignol les deux réclamer la victoire et ils ont dû faire un bureau à deux derrière machin et le ps est la source de tension face et source de tension depuis depuis le début de la nupes presse là où du coup les mélenchonistes vont te dire bah voyez c'est ce genre de bordel là qu'on veut pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de vote c'est pour ça qu'on se fait pas chier avec des votes et ils peuvent dire voilà comme ça a été dit dans le chat on a vu aussi leur score à la présidentielle le fait d'être illisible le fait de perdre leur temps en bisbille interne voilà pourquoi nous on veut pas de ça c'est leur argument et raquel garido dit en effet c'est une très bonne machine de guerre quand il faut faire des gros scores aux élections mais est ce que c'est comme ça que doit se structurer un parti bon là c'est presque une discussion science politique si vous voulez si vous avez envie de faire le parti socialiste si madame garido puisque j'ai vu qu'elle avait participé à un point presse des socialistes envie de faire le parti socialiste libre à elle ou les par mois je ne suis pas le parti socialiste madame saint-cricq et la france assoumise n'est pas le parti socialiste donc on résume si vous voulez une seule ligne une seule tête jean luc mais non ce n'est pas ce que j'ai dit mais je vous étais quand même extraordinaire c'est à dire que vous avez quand même une manière d'essayer de reformuler les réponses que les gens expriment qui est stupéfiante je sais pas écoutez au moins ce qu'on vous dit essayez on l'a jamais reçu à baxi de bon part je crois c'est vraiment juste deux minutes d'écouter ce qu'on vous dit je ne vous ai pas dit une seule ligne une seule tête je vous ai dit que l'orientation politique et celle de la france assoumise elle est prise par ses instances au mouvement et au groupe parlementaire de la france assoumise et qu'il est ensuite normal qu'on demande et qu'on fasse en sorte que l'ensemble des personnes qui ont participé à la prise de décision face en sorte ensuite qui soit tenu par la prise de décision collective c'est comme ça que fonctionne on l'a déjà reçu vous êtes sûr non ou alors j'étais pas là peut-être tout collectif humain madame fraiseuse donc si ça ne vous va pas ou si vous voulez que la france assoumise soit le parti socialiste je suis désolé de vous le dire je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose ça n'arrivera pas j'en suis désolé dommage pour vous vous nous aimez pas avant vous nous aimerez pas après du tout c'est la vie je pense que je pense qu'elle vous aime pas oui n'est pas dans le jugement on n'est pas là pour ça on constate que jean-luc mélenchon est critiqué en interne en tout cas par certaines personnes raquel garidoux était quand même assez clair et en externe par les membres de la nupes est ce qu'il ya un problème jean-luc mélenchon mais écoutez mais combien de temps ils vont passer là dessus et franchement moi je critique les positions qui ont été prises par nos partenaires de la nupes alors allons-y et c'est de ça dont je parle et la position de la france de jean-luc mélenchon elle est la même que la position de la france soumise mais quand nos partenaires de la nupes applaudissent à l'assemblée nationale le soutien inconditionnel à l'état voilà il est un peu en boucle un mais en même temps les autres en face aussi ils sont en boucle donc d'israël oui j'ai un désaccord qu'il ya d'autres sujets dans la nupes madame je suis pas obsédé par ça il ya huit mille morts à gaza et vous en êtes consciente j'en suis consciente oulala le ton monte moi j'ai pas vu la suite là je suis en train de découvrir en même temps que vous là excusez moi de vous dire ouais ça m'obsède oui ça m'obsède en fait quand quand j'écoutais l'interview à ce niveau là moi j'étais déjà saoulé par les questions sur mélenchon machin tout ça je trouvais que ça tournait un peu en boucle et j'avais pas vu le ton monter là comme ça mais écoutez pardon je parle comme j'ai envie premièrement et depuis quinze jours j'ai l'impression que les leçons de maintien vous auriez pu vous les appliquer à vous même donc maintenant je vous réponds puisque vous me posez une question de savoir quel est mon désaccord avec les autres composantes de la nupes je vous le dis non des questions c'était est ce qu'il ya un problème jean luc mais l'on se défendre mais ça c'est votre question et je vous réponds non il n'y a pas de problème avec jean luc mélenchon jean luc mélenchon exprime la même position que la france assoumise et j'observe que dans un sondage qui a été publié cette semaine jean luc mélenchon est sondé à 17,5% des voix soit ça c'est voilà ça c'est le voilà vous connaissez la stratégie mélenchon et les mélenchonistes autour de lui s'en foutent de comment ils sont reçus sur les plateaux télé ils s'en foutent de voir des petites dissidences etc je pense qu'ils n'ont pas peur de raquel garido clémentinota peut-être un peu plus de françois ruffin c'est pour ça que quelques pièges quelques fions lui ont été envoyés depuis quelques mois mais ils se disent de toute façon à la fin le juge de paix c'est le l'électeur c'est lui c'est l'électeur qui va voter c'est l'électeur qui va récompenser ou punir et jusque là l'électeur il a plutôt favorisé jean luc mélenchon sur tous les autres toutes les autres manières de faire de la politique mélenchon il fait pas de la politique pour être bien et la manière de la même manière manuel bon part pareil incarne un peu la même chose y compris dans son attitude là sur le plateau il fait il est pas ça il fait pas ça pour être poli et pour plaire à nathalie saint-cricq contrairement à fabien roussel ou d'autres il fait ça pour parler à l'électorat qui a sans doute qui va reconnaître le courage en gros c'est un peu ce qu'ils se disent ils vont reconnaître que voilà ils sont pas comme les autres les insoumis sont vraiment insoumis donc on va voter pour ça c'est ça ce qui se dit c'est ça le calcul davantage que les scores réalisés par l'ensemble des autres candidats de gauche et par exemple si ça c'est le problème de la france insoumise je veux bien vivre avec des problèmes comme ça la france insoumise par exemple qui considère que le hamas doit reconnaître israël et non plus la qualifier antithé sioniste sans vouloir remonter au début de l'émission mais tout le monde tout le monde à la france insoumise défend cette position madame saint-cricq tout le monde est là et arrêté antithé sioniste israël mais écoutez madame voilà encore une fois en plaques des positions qui ne sont pas là qui ne sont pas celles de la france insoumise comme si la france insoumise ne reconnaissait pas israël voilà c'est ce qu'elle dit j'ai pas travaillé avant les interviews s'il vous plaît la position de la france insoumise elle est exprimée dans son programme que nous avons défendu à trois reprises à l'élection présidentielle aux élections législatives et notre position c'est la reconnaissance d'une solution à deux états en vertu du droit international et en application des héros des résolutions de 1967 madame saint-cricq donc je sais pas et écoutez travailler un peu sur les les sujets avant de m'interviewer quoi la position ouah ça envoie des fions là ça attaque l'éthique professionnelle mais écoutez la position de la france insoumise elle n'a jamais été contraire là on va essayer de se dire les choses calmement c'est à dire qu'on peut le elle et peuvent l'insulter lui lui prêter des positions qu'il a pas dire qu'il excuse le hamas ou je sais pas quoi par contre dès que lui il s'énerve après une contre vérité après un mensonge en fait là c'est lui qui a brisé les codes de l'échange bourgeois bien 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 compassé qu'on est censé avoir entre nous la reconnaissance de l'état d'israël on a toujours été pour et là il se fait rappeler à l'ordre en position à deux états et moi je vais rebondir sur le sondage dont vous parliez vous disiez effectivement que jean-luc mélenchon était à 17% dans ce sondage et sondage cluster 17 je crois une autre étude très intéressante sur les fractures françaises que vous avez dû regarder qui a été réalisé par ipsos et qui a été publié cette semaine par le monde où on découvre que l'image de jean-luc mélenchon et l'image de votre parti est quand même un petit peu écorné me semble-t-il soit on se demande à cause de qui on se demande à cause de qui l'image est cornée quand t'entends tous les mensonges attise les violences donc déjà là vous leur répondez quoi et puis surtout ces français estiment que votre parti est plus dangereux aujourd'hui que le rassemblement national pour la démocratie est ce qu'il n'y a pas quand même besoin de changer quelque chose non ce qui a besoin de changer peut-être c'est c'est vous les journalistes et il va falloir travailler la manière avec laquelle nos positions sont déformées voilà il dit comme moi comme elles l'ont été encore une fois depuis quinze jours sur ce sujet donc forcément après j'en veux pas à des gens de vous croire alors juste c'est une enquête vous aussi à vous interroger sur la manière avec laquelle vous exprimez nos positions pour le reste madame pour le reste madame la france insoumise n'a jamais appelé n'a jamais justifié quelques formes de violence que ce soit la stratégie de la france insoumise a toujours été une stratégie de prise du pouvoir par les urnes et a toujours mis à distance toute forme de violence toujours 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 et nous nous présentons aux élections et nous portons un programme et nous essayons de convaincre sur notre programme ça a toujours été notre position donc les caricatures qui sont faites à notre égard ça n'a pas commencé il ya quinze jours me direz vous c'est vrai depuis un certain nombre de mois et un certain nombre d'années sont sans effet mais les français qui vous voient comme plus dangereux qu'à ce que le rassemblement national pour la démocratie ils s'exprimeront au moment des élections madame et au moment des élections les français ils diront ce qu'ils ont à dire et moi je leur dis arrêtez de vous fier à ce que les gens disent de nous et informez vous vraiment sur les propositions qui sont les nôtres et vous verrez les propositions qui sont les nôtres elles sont souvent très éloignées de la manière avec laquelle on essaye de les présenter dans les médias une question franchement en plus tu dis ça dans une émission où il ya eu ce truc de la présentation au début j'espère que vous vous étiez là depuis le début et que vous avez entendu la présentation moi je suis vraiment sur le cul c'est à dire des trucs de mauvaise foi des mensonges comme ça ça me ça me rend un peu fou quoi le devenir de la nupesse olivier fort au parti socialiste surtout que c'est les mêmes qui vont dire ah bah jordan bardella est apparu très mesurée ah bah marine le pen elle n'est pas comme son père machin c'est les mêmes c'est vraiment les mêmes et après ils sont là ah bah il ya un sondage qui est sorti qui disent que vous êtes plus 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 dangereux que le rassemblement national vous en pensez quoi bah j'en pense que j'en pense que allez vous faire foutre parle d'une sorte de moratoire est ce que vous vous pensez que la nupesse existe encore ou que il faut acter qu'elle n'existe plus mais écoutez moi j'ai fait partie avec jean-luc mélenchon et d'autres de ceux qui ont souhaité la nupesse après les dernières élections présidentielles nous avons créé les conditions et ce n'était pas facile je rappelle que jean-luc mélenchon avait fait 22% des voix que tous les autres avaient fait moins de 5% on aurait pu faire le choix à l'époque de dire on y va tout seul etc on a considéré que notre responsabilité était d'essayer de faire en sorte de regrouper tout le monde on a fait des efforts pour ça y compris mais attendez c'est important c'est important d'accord pardon re regrouper sur vos positions sur le programme qui bah oui mais les gens ils avaient plutôt voté pour ça donc c'est logique que ce soit plutôt sur le programme de la fi l'orientation en même temps vous sauriez me dire vous c'était quoi le programme d'hidalgo en 2022 politique de rupture parce que c'est celle qui avait choisi les électrices et les électeurs bon il fallait quand même pas madame fraiseuse se réunir autour du programme d'anne hidalgo voilà là je suis mûr pour aller bosser avec leur putain et fait 1,7% la dernière élection présidentielle je pense que sinon vous m'auriez vous auriez trouvé ça un petit peu curieux et un petit peu particulier moi j'ai souhaité la nupes depuis le début j'ai souhaité que la nupes ne soit pas qu'un accord électoral que la nupes soit aussi une forme une forme de coalition politique qui vit dans la société avec des structures de base j'ai souhaité que la nupes présente des candidatures communes aux élections sénatoriales des candidatures communes aux élections européennes alors voilà donc dans les deux cas leurs partenaires les ont envoyé se faire foutre parce que ils n'ont pas besoin autant ils avaient besoin de la fi pendant pendant les législatives autant ils n'en avaient pas besoin pendant les sénatoriales parce que vous savez que les sénatoriales sont des élections avec des grands électeurs ça veut dire que ce sont les élus qui votent les élus dans le conseil départemental les élus dans les conseils municipaux etc et donc ceux qui avaient plein d'élus dans ces instances là c'était le ps les écolos et donc ils pouvaient faire sans et le communiste bien sûr pas oublier les communistes et donc ils ont ils ont essayé de faire sans et pour les européennes et bah pareil les écolos sont dit eh ben c'est un autre moment parce que de façon on est fort en européenne et le parti communiste s'est dit c'est notre moment parce que fabien roussel notre premier secrétaire est vraiment super fort les médias l'adorent les gens vont voir que on va faire plus de 5% j'espère qu'ils vont faire moins je le dis j'ai les communistes j'ai les communistes ils sont sur ma veste là depuis depuis qu'on a annoncé que je présenterai j'animerai des streams pour la cgt et donc j'ai les communistes qui me qui ont essayé de me cancel en mentionnant sur sophie binet pour dire vous avez appelé cet anti communiste pour travailler avec la cgt bah oui mais il ya la charte d'amiens la cgt n'est pas le syndicat officiel du parti communiste donc il ya peut-être des communistes à la cgt mais il n'y a pas que des communistes à la cgt et moi je suis juste quelqu'un de gauche qui donne son avis y compris sur la stratégie de fabien roussel et on m'a reproché aussi d'avoir présenté un débat j'avais présenté un débat une discussion un stream bar pour l'opposition à fabien roussel dans le parti communiste avec elsa faucillon et quelques autres et ça m'a été voilà ça ça ils l'ont vraiment en travers de la gorge donc je suis un influenceur anti communiste les communistes m'ont vraiment sur le voilà je les ai vraiment sur le dos en ce moment mais c'est pas grave on va s'en remettre et puis surtout du coup je leur souhaite je souhaite vraiment que la ligne fabien roussel se viande je leur je le redis je l'assume c'est pour moi le c'est le mec qui tire le plus dans les pattes de la nupes depuis le début quasiment aussi fort que delga et et hidalgo et autres nicolas mayer rossignol donc voilà tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que européennes sénatoriales ils ont voulu faire sans les insoumis ils ont pas voulu d'instance de co-direction où où tout le monde serait ensemble parce qu'ils avaient peur que mélenchon et la main sur tout et donc ils voulaient y compris à l'intérieur de leur parti je parle des trois partenaires principaux un écolo socialiste et 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 communiste ils voulaient montrer aussi à l'intérieur de leur parti que ce qui était reproché à leur direction à savoir de s'être inféodé à jean-luc mélenchon c'était faux donc ils ont pas accepté les étapes d'après j'ai envie de dire d'intégration de construction dans de 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 structures communes pour la nupes rien n'a été fait bon bah maintenant ça vole en éclats au premier au premier au premier au premier vent de travers mais c'est pas c'est pas est ce que c'est vraiment mélenchon ou est ce que c'est les partis qui de toute façon avait n'était pas prêt pour ça et ne pas seulement en termes d'organisation mais aussi en termes de politique de ligne politique à chaque fois nos partenaires de la nupes nous ont dit non pas ça pas ça pas ça donc je prends acte de cette situation est ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à cette démarche de rassemblement je vous réponds franchement je ne renonce pas à cette démarche de rassemblement je souhaite que nous continuons je pense que les français ils aimaient bien enfin les français de gauche ils aimaient bien la démarche de rassemblement à rassembler autour du programme de la nupes et vous êtes ceux qui veulent se réunir autour du programme de la nupes et si maintenant il y a des appareils politiques socialistes communistes ou écologistes qui se mettent à distance qui ne veulent plus du programme commun que nous avons défendu ensemble devant les électrices et les électeurs la semaine dernière jeudi c'est dommage l'année dernière mais oui mais je dis à tout le monde continuons à nous rassembler autour du programme commun de la nupes et ce que nous faisons c'est ce que nous allons faire dès les prochaines élections européennes nous allons proposer à tout le monde de venir à nos côtés pour porter ensemble le programme commun de la nupes je suis sûr qu'ils vont faire un truc un peu bâtard en mode ils vont faire campagne nupes ils vont pas mettre lfi en avant ils vont pas mettre union populaire ou alors ils vont mettre nouvelle union populaire écologique et sociale en petit je suis sûr qu'ils vont faire un truc comme ça pour dire la liste nupes la liste si vous voulez aux européennes en fait ça va être ça leur mot j'en suis persuadé si vous voulez aux européennes envoyer un signal à la gauche pour dire qu'il faut que la nupes tiennent et tiennent bon c'est notre liste qu'il faut appuyer je suis sûr qu'ils vont faire ça et moi je vais voter pour ça c'est déjà fait mais je suis sûr ils vont reprendre les couleurs les logos et tout un débat sur les méthodes c'est à dire l'opposition extrêmement radicale de lf au parlement qui a plus indice manou aubry l'a déjà annoncé bon ben voilà vos partenaires et puis peut-être la disque mais je sais qu'il y avait une proposition aussi de liste des jeunes de liste des jeunes pour pour la nupes aussi à un moment il avait été question éventuellement que benoît amont incarne cette liste d'union dans lesquelles les jeunes socialistes les jeunes écologistes etc se seraient détachés pour soutenir cette liste d'union ça je sais pas ça pourra se faire parce que c'est quand même sacrément déloyal pour un mouvement de jeunesse affilié à un parti politique que d'aller soutenir une autre ligne que celle proposée par son parti si ça se fait c'est beaucoup de la part de la jeunesse très joli coup de la part de la jeunesse quand on voit vraiment un signal assez fort mais et puis pourquoi pas benoît amont en fait l'idée c'est de montrer je pense que les filles est prêt à accepter que ce soit benoît amont ou quelqu'un d'autre ou n'importe qui en fait ils s'en foutent parce que eux ils se disent voilà ce qui compte c'est de réaffirmer y compris le leadership de la fii sur la nupes est de montrer que la fii est la seule qui veut l'union et que les autres sont des traîtres et que les français veulent l'union les français de gauche veulent l'union donc c'est nous voilà et en espérant que les autres se vautent discussion du fond du sujet où ils essayent peut-être d'ouvrir la discussion et vous dites non on est on reste sur un projet de rupture qui a été le nôtre ce qui est légitime mais c'est ça qui crée la division exactement parce que alors il ya dans le chat en fait ils veulent parce que la nupe tout la nupe voilà je reprends le truc autrement la nupes ne veut pas dire la même chose pour tout le monde pour les insoumis la nupes elle est au delà de l'accord électorale elle est aussi programmatique la nupes c'est le nom qui est utilisé par les insoumis pour désigner ce changement de ligne politique de toute la gauche sur des bases plus radicales c'est ça quand ils disent on veut sauver la nupes c'est ça qu'ils veulent sauver ils veulent sauver ce virage qu'ils ont réussi à faire prendre aux autres sur une base de rupture une gauche de rupture c'est ça qu'il faut entendre quand elle est fille dit nupes ce qu'il faut entendre quand les autres disent nupes les autres là dedans ils voient pas ça comme ça ils voient ça comme la signe d'une le signe d'une soumission à mélenchon et donc tout le monde alors ils veulent pas partir parce qu'ils savent très bien que enfin ils veulent pas partir les uns font un moratoire les autres disent que c'est une impasse enfin globalement les autres en ont marre de mélenchon voilà c'est ça leur petit problème c'est pas le c'est c'est des problèmes de partis politiques si vous voulez là où j'ai l'impression qu'elle est fils qui veut enfin c'est des problèmes politiques qui posent de politique de quelle est la ligne politique qu'on porte et eux ils appellent ça nupes la nupes c'est le signe de la victoire de leur ligne politique c'est le nom de la victoire de leur ligne politique sur celle des autres et si les autres veulent se barrer et faire autre chose je pense que les insoumis sont assez tranquilles et se disent de toute façon c'est notre ligne qui est majoritaire on se démerdera autrement si rousselle il veut se barrer qui se barre mais c'est pas nous qui allons quitter la nupes parce que la nupes c'est notre victoire sur le reste de la gauche et comment est-ce qu'on surmonte mais madame fraiseuse quand vous avez défendu devant les électrices et les électeurs un programme il y a un an vous vous êtes engagé auprès d'eux à le défendre pendant cinq ans dans quel monde on vit si au bout d'un an les programmes électoraux n'ont plus de valeur et on se met à les rediscuter y compris sur des points aussi fondamentaux que par exemple la retraite à 60 ans puisque j'ai vu que le parti socialiste disait qu'il fallait revenir sur la revendication de la retraite à 60 ans ce que je trouve quand même particulièrement voilà ça c'était dans l'accord programmatique à voir comme revendication commune la retraite à 60 ans et voilà bon bah il faut croire que en fait le ps aimerait bien pouvoir retourner faire des trucs de droite tranquille quoi extraordinaire alors qu'on a vécu depuis un an le plus gros mouvement social dans ce pays depuis 50 ans précisément sur la question des... il y a quelqu'un qui dit dans le chat LFI veut surtout JLM en 2027 oui mais pourquoi ? parce que pour cette ligne politique là je pense hein faut pas toujours résumer aux histoires de personnes c'est pour ça que là je vous disais d'un côté on a LFI qui a une ligne politique de l'autre côté on a des appareils politiques qui ont des problèmes d'appareils je veux dire c'est quoi leur programme c'est quoi leur alternative c'est quoi leur ligne force c'est quoi qu'ils veulent incarner on sait pas on sait pas ils veulent que leur parti survive ils veulent pas se faire marcher dessus par Mélenchon et là je parle pas des personnes je parle des appareils ils veulent pas mourir pour le PCF par exemple ou le PS et les écolos voudraient peut-être éventuellement prendre le leadership pour imposer une autre manière de faire de la politique bon bah LFI est pas là dessus mais pensez politique arrêtez de penser en termes de machin les gens etc les retraites donc excusez moi de vous le dire je pense que les électrices et les électeurs qui ont voté pour nous il y a un an ils sont attachés à ce programme de la NUPES et donc je dis que si certains veulent se mettre à distance de ouais ouais les lectures à base de les égaux les guerres des chefs oui mais non mais c'est le petit bout de la lorgnette ça ce programme je suis désolé mais non je ne les suivrai pas alors le moratoire ça va se passer comment parce que j'ai cru qu'on prend Olivier Faure lance une sorte de gel temporaire et vous vous dites bah non on fait le moratoire comment vous j'ai pas compris moi madame j'ai pas compris depuis vous vous parlez quand même pour ça pour comprendre oh je suis sûr qu'il se parle pas je suis sûr qu'en ce moment il se parle pas j'ai envoyé un courrier au parti socialiste déjà quand tu t'envoies des courriers c'est pas bon normalement tu te vois t'envoies des sms tu t'appelles envoyer un courrier formel c'est vraiment pour dire c'est un peu comme du truc diplomatique quoi j'envoie un courrier officiel voilà nous souhaitons un éclaircissement je crois que c'est ça dont il parle sur c'est quoi votre moratoire mais c'est pas pareil que d'appeler et de se parler je pense qu'il se parle pas en ce moment je pense vraiment qu'il se parle pas pour demander des explications des précisions je leur ai posé un certain nombre de questions à ce stade je n'ai pas de réponse j'ai pas compris on me parle d'un moratoire en même temps le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale retire NUPES du nom du groupe oui vous avez vu ça le groupe socialiste est apparenté dans le cadre de la NUPES c'était son nom ou un truc comme ça et ils ont enlevé tout le truc apparenté NUPES j'ai pas compris un moratoire qui va durer combien de temps ils ont changé de nom c'est paru au journal officiel j'ai pas compris quels étaient dans le courrier le texte qui a été voté par le parti socialiste on dit il faut plus d'union est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé d'avis et que maintenant ils sont pour la liste commune aux élections européennes est-ce que ça veut dire oh tu joues l'idiot là Manuel qu'ils ont changé d'avis et que maintenant ils sont pour qu'il y ait des listes communes de la NUPES aux prochaines élections municipales je n'ai pas compris sincèrement je n'ai pas compris mais moi c'est eux qui ont fait un moratoire mais de toute façon il n'y a rien à comprendre parce qu'eux-mêmes ne savent pas là où ils vont Olivier Faure il est coincé il y a Maillard-Rossignol il y a les jeunes de l'autre côté ils ne savent pas où ils vont c'est un poulet sans tête en ce moment le PS moi je continue à avancer excusez-moi je vous laisse la parole mais je réponds à la question moi je continue à avancer et je dis à tout le monde si vous voulez que ce processus de regroupement autour du programme de la NUPES se poursuive même si certains appareils n'en veulent pas Moratoire ça veut dire on suspend on n'annule pas pour de bon on suspend, on fait un moratoire et on verra après mais pour l'instant on arrête mais temporairement c'est ça ce que ça veut dire un moratoire venez nous aider, venez nous rejoindre dans cette mais à l'inverse et tout le monde aura sa place pour faire en sorte qu'on puisse défendre ensemble les idées que nous avons défendues ensemble il y a un an et à l'inverse est-ce que vous craignez ce qui pourrait se passer que les socialistes, les communistes, les écologistes que certains insoumis qui ont peut-être envie de partir se regroupent et fassent un groupe contre je ne vois pas qui au sein de la France insoumise aurait envie de partir dans cette galère je ne sais pas, Raquel Lerideau par exemple qu'on a entendu et puis quelques autres ont envie de partir dans cette galère je ne sais pas, vous leur poserez la question à eux voilà ça, alors là les journalistes n'attendent que ça le OPS ils n'attendent que ça que l'AFI se divise et qu'on puisse avoir l'AFI sans Mélenchon donc que les Mélenchonistes restent dans leur coin et qu'eux récupèrent les bons éléments qui sont d'accord pour discuter avec eux, avec l'OPS, avec l'OPCF et puis éventuellement changer de ton avec les journalistes ne plus être dans ce truc de rupture au moins formellement et que voilà, pour travailler avec eux je pense que les Mélenchonistes se disent on s'en branle, on a Mélenchon et c'est Mélenchon qui parle aux gens et allez faire votre truc de traître là si vous voulez être des traîtres allez faire votre truc de traître et c'est le risque que l'AFI se divise c'est-à-dire qu'il y ait un groupe parlementaire LFI indépendant qui puisse discuter avec les autres c'est le risque le PS n'attend que ça certains nombres de partenaires donc du coup des insoumis n'attendent que ça les journalistes n'attendent que ça c'est génial, une division, une scission voilà Moi j'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit Pourquoi ce serait forcément une galère ? Bah parce que je... Ah bah parce que là il a dit ouais c'est ça s'ils veulent y aller qu'ils y aillent dans cette galère l'autre lui dit mais pourquoi ce serait une galère ? Parce qu'elle a dit ça pourrait être sympa moi je pense que là il leur promet il leur promet le feu le bruit et la fureur contre eux aussi allez-y je pense que le clan Mélenchon dit allez-y on va en faire une galère pour vous vous en faites pas Je pense qu'essayer d'expliquer qu'on va faire l'union sans la force politique qui représente la moitié des députés à l'Assemblée nationale et qui puisque vous me parliez des sondages représente dans le cas d'une élection présidentielle demain autour de 17,5% des scrutins ça me paraît pas très convaincant par ailleurs j'observe excusez-moi de vous le dire que M. Roussel a dit qu'en tout état de cause il serait candidat à la prochaine élection présidentielle qui veut des candidats communistes aux prochaines élections législatives donc je vois pas trop législative trop qu'elle est là j'aime bien comment il parle forme d'union alternative à la NUPES qui pourrait se dessiner sous nos yeux vous êtes en train de nous annoncer là que vous essayez de refaire un rassemblement à partir du LFI c'est ça ? c'est un peu ça moi ce que je vous annonce c'est que certains veulent quitter le c'est qu'il était déjà fait le rassemblement en fait c'est eux qui veulent se barrer c'est pas qu'il essaie de refaire le rassemblement que nous avons construit il y a un an moi je dis si certains partent d'hommage mais si d'autres veulent le rejoindre y compris dans les formations politiques actuellement membres de la NUPES ou en passe de sortir de la NUPES si certains veulent construire avec nous pour continuer cette démarche de rassemblement d'union populaire je leur dis ils sont les bienvenus pour le faire on verra on peut en discuter avec le NPA ceux qui répondent à cet appel il y a des socialistes effectivement qui vous ont demandé clairement je considère si vous voulez que non seulement les autres composantes de la NUPES ont refusé l'ensemble de nos propositions d'approfondissement mais je dois le dire aussi depuis 15 jours pour certains d'entre eux se sont disqualifiés ont eu des positions qui sont des positions incompréhensibles qui ? bah écoutez quand on vient dire de la France Insoumise que nous serions des idiots utiles du Hamas comme l'a fait un député socialiste je considère que c'est inacceptable que c'est infamant après bon eux ils ont traité Roussel de Doriot mais bon et que quand on vit des moments aussi difficiles que les moments que nous vivons sur la scène internationale que s'il doit y avoir un moratoire sur quelque chose je préfère que ce soit un moratoire sur les idioties et les bêtises Manuel Bonp bah ouais c'est pour Gage mais Gage Gage ça sent il y avait un article là dessus sur le fait que Gage était un peu un amoureux déçu de Mélenchon avec qui il a partagé des trucs et puis après il l'a perdu de vue et puis après il le retrouve mais en fait voilà il a une relation particulière avec Mélenchon là c'est moi qui psychologise qui personnalise un peu le truc dans questions politiques en direct jusqu'à 13h je voudrais qu'on avance et qu'on dise un mot aussi de l'examen du budget qui a lieu en ce moment à l'Assemblée pour la troisième fois l'article 49.3 a été déclenché cette semaine sur la première partie du projet de loi de finances de sécurité sociale à chaque fois on a des motions de censure qui sont déposées qui n'aboutissent pas elles servent à quoi toutes ces motions de censure bon allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'avais dit 2h il est un peu plus de 2h ça fait un peu plus de 2h voilà hop on met la musique il est 22h05 moi j'en ai marre j'en ai marre donc faut arrêter quand on en a marre merci d'avoir suivi ce stream c'était épuisant je suis d'accord c'était épuisant c'était épuisant ouais ouais complètement il s'en est bien sorti bon pas il s'en est bien sorti mais vous voyez un petit peu les lignes de fractures vous voyez les vous voyez les problèmes qu'on a en ce moment à gauche et j'espère que je vous ai aidé à reformuler un petit peu ça de manière plus politique que politicienne c'était aussi un petit peu le but de ces petits points d'étape qu'on peut faire ici en stream nous on se retrouve à mon avis mardi soir je pense que oui mardi soir sur cette chaîne Twitch pour une revue de presse beaucoup plus classique et puis là bah va falloir que je va falloir que je je raid quelqu'un je ne sais pas qui c'est quoi ça je ne sais pas il y en a qui parlent de politique là quelque part non je crois qu'il y a que Danny Erase donc ça va partir chez Danny Erase il me semble merci à vous en tout cas ah il y a Daz Daz il fait quoi Daz Daz il talk du dimanche et c'est quoi son talk du dimanche il parle de quoi avec fibre tigre et le moi cast ah oui tiens je vais vous envoyer chez Daz tout simplement voilà la dernière fois que je vous avais envoyé chez Daz il était en train d'arrêter je crois mais là on va essayer de faire ça un peu proprement parce que Danny Erase vous connaissez le chemin Daz peut-être pas quoique il a quand même du monde et c'est très bien c'est tout ce qu'on lui souhaite tac voilà Daz JDM avec fibre tigre et tout voilà soyez gentils avec eux bon bah merci merci au modo merci au public merci merci à tout le monde n'hésitez pas à à je sais pas vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir accès au replay parce que c'est comme ça vous les avez avant qui sortent sur Youtube et vu que c'est de l'actu bon ça peut avoir du sens vu que voilà un stream du dimanche bah on a réagi là sur une interview d'aujourd'hui mais mardi on parlera de l'actualité de mardi hein évidemment c'est organisé comme ça merci d'avoir été si nombreux et nombreux on vous je vous souhaite bon courage pour la suite et pas merci à Nathalie Saint-Cric en effet comme tu le dis dans le chat c'est vrai c'est vrai c'est quoi cette chanson musique c'est Pocket Piano de DJ Mehdi allez je vous laisse et à bientôt c'est ce soir c'est parti salut 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 Merci.